... Bien, bonsoir à tous. Et bienvenue à la Cité de l'Architecture et à la plateforme de la création architecturale. C'est un immense plaisir de vous voir aussi nombreux réunis en ce 4 janvier. Alors, bonne année. Et alors, bonne année extrêmement constructive, devrais-je dire. Nous allons parler ce soir de la construction de bois et puis de toutes les questions que soulève justement ce nouveau modèle économique. On va en parler ce soir, on va beaucoup parler. Nous avons la chance d'avoir deux maîtres d'ouvrage ici qui vont pouvoir nous donner des éclairages qu'on n'a pas forcément ici. Parce que souvent, évidemment, il y a des architectes, urbanistes, paysagistes, designers, artistes. Mais là, ce soir, en plus, avec des acteurs de l'économie, on va pouvoir confronter des points de vue. Et vous verrez qu'ils sont très convergents. Alors, évidemment, je ne sais pas s'il y a dans la salle, mais je voudrais rendre hommage à Ivana Bufkowska, qui a été l'une des premières, je ne pourrais pas dire l'une des pionnières, au Blanc-Ménil, avec une opération de la pièce pointue. C'était il y a 40 ans que a démarré une opération en 77. Vous avez les maquettes derrière. Et cette opération reste une opération de référence, je voudrais le dire, en matière de construction de bois. Donc, Ivana, bonne année aussi. Je voudrais souligner qu'il y a, cette fois, s'il n'y a pas 40 ans, s'il y a un an, chrono, commençait le grand jury pour réinventer Paris, une consultation qui appelait à l'innovation. Et on a noté qu'il y avait beaucoup de projets en structure bois, ce qui voulait bien dire quelque chose, 16 sur 23 des projets, ce qui donne déjà, évidemment, peut-être que la ville voulait beaucoup ça, mais on voyait bien aussi que les architectes, avec leur maître d'ouvrage, avaient expérimenté en la matière. Et puis, je voudrais aussi parler de, on ne va pas parler de logement social uniquement, beaucoup, mais pas uniquement. Donc, je voudrais parler de Jean Nouvel, qui a construit une tour en bois, l'une des premières à Charleroi, en Belgique. C'était un hôtel de police, c'était en 2014. Et puis, tout récemment, de Su Fujimoto, ce japonais dont tout le monde parle, qui a fait une expérimentation sur l'habitat, partagée. C'est au Japon, évidemment, vous allez me dire que là-bas, il y a une culture du bois, bien sûr. Mais là, il s'agissait de logements en gradin, donc une expérimentation encore. Et puis, je voudrais dire que la jeune architecture française est très impliquée sur ce débat, et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Des gens comme L.A. Architects, je ne sais pas si, moi, je vais le dire en anglais, parce que j'ai dit L.A., L.A., peut-être. Bon, L.A. Architects, si vous préférez. Ils réalisent à Montreuil 35 logements sociaux. Et Wild Rabbit, c'est leur nom, à Aubert-Villiers, qui réalise un pop-up building, je cite, logements sociaux aussi, donc sur cette commune du nord-est parisien. Donc, on voit bien que, outre le fait que nous présenterons ces deux projets dans la prochaine session de la plateforme, le sujet est vraiment d'actualité. Alors, pour en parler, nous avons nos amis de COS, j'y ai nos amis, parce que c'est la deuxième fois qu'ils viennent. Donc, oui, ils se sont déshabitués, mais parce qu'ils ont réalisé un projet qui a déjà été deux fois primé. C'est à Paris, dans le 18e arrondissement, dans des situations et des parcelles pas faciles. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc, on n'est pas sur le mythe de la page blanche, on est au contraire dans la complexité de la ville. Donc, 15 réhabilitations et 15 en assature bois. Donc, Nicolas Zizel et Christophe Wayoun, qui prendront la parole. Puis, Guillaume Pujol, qu'on est vraiment ravis de vous recevoir ici ce soir. Vous venez de Toulouse. Donc, vous avez monté l'agence PPA et vous avez réalisé une expérimentation à Toulouse, dans les quartiers nord. Je dis bien dans les quartiers nord, et pas dans la banlieue de Toulouse. C'est important de le dire. Une résidence sociale de 50 logements modulaires, que vous avez réalisé avec Pyrénées-Charpente, si mes informations sont bonnes, et Woodéum. Donc, nous parlons de tout ça. Et puis, nos deux mecs d'ouvrage, Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic, qui sont associés dans ces démarches de construction bois. Et c'est avec eux que nous allons parler de ça. Alors, très vite, je vais passer la parole à COS, qui vont lancer leur petite présentation. J'ai demandé à chacun de faire une courte présentation, et qu'ensuite, nous ayons un débat. Et évidemment, il y aura des questions à la salle qui seront ouvertes en fin de présentation. À vous les causes. Ah, oui, c'est avec ça qu'on bouge. J'attaque. Allez, vas-y. J'attaque parce que, comme en plus, je suis un peu malade, je vais vous en parler. Donc, comme ça, je ferai le début et la fin. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et merci, effectivement, d'être là aussi nombreux. Donc, on va vous parler un petit peu, concentrer un petit peu sur l'habitat, mais pas seulement un peu nos expériences en bois passées, présentes, et un petit peu, et peut-être à la fin, à venir. Nous, on a commencé à construire en bois il y a maintenant 17 ans. Voilà, c'était une petite maison dans les Landes. Et c'est un peu comme ça que, venant comme beaucoup d'architectes en France d'une culture, en tout cas à l'école, plutôt centrée sur le béton, on a découvert la réalité de ce matériau qu'on connaissait finalement assez mal, et puis également de ceux qui le mettent en œuvre. On a trouvé ça tellement bien qu'après, on a décidé qu'on n'allait plus faire que du bois. Alors, sauf qu'en 2001, ce n'était pas forcément une super idée, puisqu'on a dû perdre une bonne trentaine de concours d'affilée, où à chaque fois, on proposait que ce soit du logement, de l'équipement, du scolaire, du loisir, enfin à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer, on le proposait en bois, et ça ne passait pas du tout. Alors, premier point, un peu pourquoi on est venu au bois, c'est évidemment le premier point de contact, c'est celui du matériau, de ce matériau vivant, qui travaille, qui s'use, qui se patine, qui amène une série de sensations et de confort. Christophe. Juste faire un petit peu la genèse de notre travail en bois, on a commencé en faisant une petite maison et on a enchaîné en faisant du logement, puisqu'on est là un peu pour parler de logement. C'est sans doute l'exercice le plus difficile à faire en bois, parce qu'il réunit toutes les contraintes qu'on peut imaginer, acoustique, phonique, incendie, etc. Alors là, on a deux logements, deux opérations très différentes, qui ont toutes les deux été dessinées en bois. La première, qui a été dessinée un peu trop tôt, qui a fini en béton. C'était quand même la maladie des années qu'on a traversées, c'est-à-dire cette volonté farouche de militer, et puis ce râteau qu'on prend sans arrêt. C'est une opération qu'on revendique et qu'on aime beaucoup, néanmoins, on n'a pas réussi. Et comme on est acharné, les thèmes qu'on développe à l'agence sur la logique du logement, on les a réussi à les développer, finalement, aujourd'hui, de manière un peu plus systématique, dans une deuxième opération que vous voyez à l'écran. Donc ça, c'est une première à Courbeau-Voie, une deuxième à Paris dans le 18e. Alors, le travail qu'on essaye de faire et pourquoi le bois se prête particulièrement à l'exercice, c'est vraiment un travail, d'abord, pour parler de logement, sur la qualité d'habiter. Sur l'opération de gauche qu'on voit à Courbeau-Voie, on a travaillé sur une cellule d'un T3 assez simple, assez, disons, systématique, jour-nuit, etc. Et on est venu rajouter sur la façade un système de boîte de manière très aléatoire qui crée une diversité dans le logement. Une grande... Une ceinture qui entoure le bâtiment et qui permet de, disons, de sortir de chez soi par toutes les pièces du logement. et ensuite, un travail sur l'entre-deux, c'est-à-dire comment on fait pour accéder à son chez-soi. C'est cette distance que l'on met entre le privé et le public. Et ces choses-là, on les a développées ensuite à Philippe de Girard sur cette opération-là. Et c'est là qu'on a compris que le matériau se prêtait assez bien, de manière, disons, assez riche à cet usage, parce qu'il permet des portes à faux assez impressionnants, parce qu'il y a une vraie souplesse dans l'utilisation. Philippe de Girard, c'est une opération qui est faite au fond d'une venelle avec un passage sous un porche qui est assez étroit. C'est comme ça qu'on a commencé à réimposer le bois, c'est-à-dire dans des situations très contraintes grâce à la préfabrication et grâce à la difficulté d'accès. Ça a été notre porte d'entrée au bois. Et puis, lentement, on développe des projets. Ça, c'est la dernière opération qu'on a réalisée dans le 13e. Elle n'est pas en bois, mais elle est construite comme en bois. C'est-à-dire que quand on ne peut pas, on fait du pot au poutre et ensuite, on met de la passade légère. On est en train de faire exactement la même chose. Mais les structures qu'on rajoute dessus, ça nous permet de la grande, disons, une grande liberté, en particulier sur les espaces extérieurs. Voilà. Alors pourquoi le bois ? Qu'est-ce qu'on apprécie tout particulièrement ? Nous, la chose sur laquelle on a été le plus, disons, intéressé, c'est le caractère innovant. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase de découverte, de recherche, de mise au point. Bon, ça a des fois des contraintes parce qu'il faut convaincre. Convaincre les bureaux de contrôle, convaincre notre propre bureau d'études. Mais en même temps, c'est aussi ça qui fait qu'on est en train d'inventer des choses et de manière très qualitative. La deuxième logique, c'est qu'il y a encore, ce que le béton a un peu perdu. Peut-être qu'il le retrouvera, un savoir-faire, une volonté, une envie. Et chez l'artisan et chez le compagnon, il y a encore une espèce de, on ne va pas dire de joie, mais une vraie envie quand il est sur le chantier. Ça, ça se voit. Voilà. Pour poursuivre, on a évidemment maintenant quasiment systématisé l'usage du bois dans l'agence. Donc ça, c'est une opération qu'on vient de finir dans le 16e. C'est un complexe sportif. Ça, ça nous permet d'expérimenter les trois modèles constructifs du bois. C'est-à-dire qu'il y a dans cette opération du panneau massif, du lamellé collé et de l'ossature. Pardon ? Fourni par Oudéum. Excusez-moi. Heureusement que j'ai un... Fourni par Oudéum, du panneau. Et mise en... Comment ? Et mise en oeuvre par Matisse, qui est quand même le grand charpentier français, la grande structure française. Ce qui nous manque aujourd'hui le plus, c'est-à-dire des entreprises qui ont capacité à faire aujourd'hui. Il y en a plein, mais ça vient, ça structure lentement. Voilà. Donc tout ça pour dire que ces opérations nous permettent la grande liberté qu'on connaît dans le bois, c'est-à-dire le lamellé collé qui a fait ses preuves depuis... Le bois lamellé, on dit maintenant, on n'y a plus de lamellé collé. Le bois lamellé qui permet évidemment d'avoir des grandes portées, des grandes... Une grande légèreté. Le panneau massif qui permet d'autres choses. Enfin, c'est... Les techniques constructives sont très complémentaires. On les expérimente là et ensuite, c'est dans le logement qu'on a encore le plus de difficultés à faire. Et c'est là-dedans qu'on essaie d'être le plus pertinent. Alors, aujourd'hui, l'opération qui nous... Disons, l'occupe le plus, c'est cette opération-là. C'est une opération à Strasbourg qui est un R plus 11 qui est 100% en bois. Là, on est en panneau. Donc, on travaille avec KLH et Eiffage. On est à la fin. Donc, le promoteur, c'est Bouygues Immobilier. La commercialisation est quasi finie. On démarre le chantier en milieu d'année. Voilà. Donc ça, ça a été deux ans d'études. Je pense qu'on a essuyé pas mal de plâtre sur ce sujet, sur convaincre le CSTB, et convaincre le Socotec, en l'occurrence, qu'il n'y avait pas de problème. Mais on a essayé d'être systématique. C'est-à-dire que tout est en bois, même la cage d'ascenseur. Donc ça, c'est... Et puis, évidemment, les projets qui verront le jour avec d'autres de nos confrères. Bordeaux, c'était un R plus 18, sur lequel, pareil, on a, je pense, testé pas mal de choses et permis de développer notre savoir-faire dans ce domaine-là. Alors, on est évidemment dans le bois. Il y a cet aspect humain, là, des personnes qui le mettent en oeuvre de ces savoir-faire, cet aspect du matériau, et puis, évidemment, l'intérêt écologique du matériau. Tout simplement, ça, c'est un peu une image pour dire, un mètre cube de bois, ça absorbe autant de CO2 que ce qui émette deux mètres cubes de béton. Ce qui veut dire qu'en gros, si le volet structure du bâtiment voulait être zéro carbone dans un horizon proche, il faudrait qu'on fasse 30% à peu près de nos constructions en structure bois. Alors, aujourd'hui, en France, comme vous pouvez le voir, nous en sommes à un total de 5,4% sur le logement, ce qui laisse voir la marge de progression assez forte qu'il y a avant que ce matériau, finalement, on atteigne un peu le point de bascule vertueux des capacités du matériau. Vous voyez qu'au Japon, par exemple, 66% des constructions de logements sont en bois. ça tient aussi à une différence, c'est que c'est essentiellement de la maison individuelle, mais toujours dans ces paradoxes de l'ultra-mondialisation, ce n'est pas forcément très vertueux, puisque 70% du bois qui construit ces maisons est importé. Donc, on se trouve aujourd'hui à peu près dans tous les pays du monde dans des situations à réfléchir en termes de filière, d'intégration et de comment est-ce qu'on fait travailler tous les acteurs depuis la forêt jusqu'au chantier. Donc, ça passe aussi, évidemment, ce changement écologique par les modes de vie. Donc, ça, c'était notre projet pour réinventer Paris du camping vertical, en tout cas, qui montrait qu'en construisant en bois avec un financement qui était assuré en interne, puisqu'on était juste en partenariat avec un charpentier Béliard Construction, Yasui Camp, et nous, on arrivait à sortir un projet qui, finalement, était vivable et qui offrait un hébergement à partir de 8 euros la nuit en plein Paris, ce qui était quand même montre que, voilà, il y a des possibilités avec ce matériau d'arriver à des économies assez intéressantes et puis également dans la souplesse d'habitat, dans sa transformabilité, son adaptation, etc. Comme on adore le bois, on s'est dit, mais bon sang, peut-être que le plus simple pour construire en bois, c'est d'aller construire là où il y a du bois. Et donc, on a commencé à s'intéresser aux pays tropicaux et notamment à l'Afrique. Et là, on est retombé sur d'autres paradoxes, par exemple au Gabon, où on a commencé à répondre avec un charpentier sur un programme de logements sociaux à très bas coût du gouvernement gabonais. On avait fait les logements les plus compacts, le mode de fabrication le plus économique, etc. Et malheureusement, c'était toujours trop cher pour une raison simple, c'est que le bois était vendu au prix export. On est dans un pays avec 80% de couverture forestière et 85% de population urbaine et quasiment 0% de construction bois. Et puis, quand on s'est rendu sur place, on s'aperçoit que dans la forêt, on brûle des tonnes de bois et qu'en ville, on a un charpentier qui a une ligne de production de la mêlée collée et d'aboutage qui tourne à 50%. Tout simplement, c'est vraiment, j'insiste sur ce côté filière, tout simplement parce que ces deux bouts-là ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas, ne se pratiquaient pas. Donc, on a passé, et alors ça illustre aussi la façon dont finalement, en s'acclumantant avec ce mode de construire en France, on finit par sortir un peu de notre rôle d'architecte concepteur, on finit par concevoir un peu d'autres choses et notamment, en passant une semaine sur place, on a essayé de recenser tout ce qu'on pouvait faire avec les déchets qui sortaient de la Syrie en les quantifiant. Et donc aujourd'hui, ces deux bouts de la chaîne sont en train de se parler, sont en train de trier, sont en train de lancer une chaîne de production et on est super contents puisque comme on vient de gagner un appel d'offres pour construire justement des logements pas chers en bois au Gabon, on arrive, on a finalement fait exactement l'inverse de la façon dont on commençait qui consistait à faire des projets en bois et puis à chercher qui allait les construire. Maintenant, on se retrouve plutôt à monter des chaînes de production et puis à avoir les projets qui arrivent derrière. Merci. Merci l'Ecosse. On va tout de suite passer à Toulouse en écoutant Guillaume Pujol sur cette opération expérimentale, très intéressante, faite pour le... Adoma, le maître d'ouvrage. Bonsoir. Merci à Francis Rambert et à toute son équipe pour leur invitation. C'est pas ça ? Pas grave ? Donc je... J'ai personnellement pas l'expérience que vous ont présenté mes confrères à l'instant dans la construction bois. On a certes construit quelques projets en bois il y a quelques années, mais ce que je pourrais dire peut-être en préambule, c'est que le bois, c'est pour nous, ça a été dans le cadre de cette opération, un moyen de réenvisager l'architecture comme un moyen de construction. d'abord, une discipline technique qui appelle à la précision, à l'échange avec les entreprises dans le cadre de ce projet avec la société Pyrénées-Charpente qui est une entreprise moyenne basée à côté de Lourdes dans les Hauts-Pyrénées. plus qu'un travail de création peut-être débridé, le bois pour nous c'est d'abord une école de construction, de précision et de construction. donc le cadre de ce projet situé dans le nord de Toulouse dans des quartiers périphériques le centre de Toulouse est ici, la place du Capitole que vous connaissez peut-être un quartier très mixte en voie de modifications rapides pas très maîtrisées par les pouvoirs publics avec beaucoup d'opérations immobilières de qualité moyenne on va dire avec donc une commande passée par Adoma Adoma c'est un bailleur social qui appartient au groupe SNI et qui s'occupe particulièrement de logements très sociaux ça s'appelait la Sona Cotra avant donc ils ont des ils ont une petite résidence dans ce quartier nord de Toulouse qui a été bâtie en plusieurs étapes d'abord un foyer pour travailleurs migrants dans les années 60 qui était le long de la voie rayonnante principale puis d'autres opérations réalisées dans les années 80 de logements toujours très sociaux tout ça organisé autour d'une placette qu'on appelle la place des papyrus mais qui était un espace privé la question posée dès le départ par Adoma et on va les en remercier c'était de la construction modulaire en bois ils ont déjà ils avaient déjà réalisé avec des techniques différentes des opérations de ce type je crois à Nantes et il s'agissait là de reproduire une opération dans leur tête un petit peu semblable sauf que la configuration du site son pardon son étroitesse on va dire la configuration des bâtiments existants faisait que il était pratiquement impossible de réaliser un bâtiment avec des des systèmes traditionnels en bois qu'on connaît en ossature traditionnelle mais donc il fallait monter pour monter en R plus 2 ou R plus 3 les options se sont très vite tournées vers une construction modulaire en panneau de forte épaisseur le CLT en l'occurrence fourni par Odeum donc et donc le programme devait être compact notamment pour préserver au maximum des espaces publics des espaces collectifs plutôt pardon associés aux différents bâtiments sur le site le bâtiment nouvellement créé servant de de bâtiment de première opération de rénovation de tout le site il est prévu que ce bâtiment soit rénové voire même démoli et donc ce bâtiment servira d'opération de tiroir pour faire déménager les personnes pour ensuite transformer le site donc très rapidement qui dit construction modulaire dit module on est là sur un programme de résidence sociale donc c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre une résidence hôtelière et du logement classique donc des petits logements entre 20 et 32 mètres carrés qui s'agissaient d'assemblées comme des briques on va dire c'est pas parce que je suis toulousain que parler de ça voilà un mode de composition basé sur le principe du module évidemment donc une organisation sur le site qui nous amène à proposer un bâtiment dont le plan est comme ceci donc qui s'organise dans une sorte de redent successif de telle sorte que le nord étant en haut de la parcelle on arrive à tourner un minimum de logements qui sont petits donc on a orienté un minimum vers le nord et à profiter de vue dégagée et à offrir un minimum de vis-à-vis par rapport au bâtiment existant vous trouvez ici le principe d'aménagement d'un module standard qui ressemble assez fortement à une chambre étudiante ou peut-être à une chambre d'hôtel équipée d'une kitchenette et d'une petite salle de bain donc à partir du moment où on avait envisagé la question de la forme générale du bâtiment la question se posait de mettre au point le principe constructif il était mes confrères l'ont dit tout à l'heure on est dans une phase encore un petit peu expérimentale dans la mise au point de ce type de bâtiment donc on a on a eu un travail très poussé de mise au point du projet avec l'entreprise Pyrénées-Charpente qui assumait aussi le rôle de bureau d'études structure et donc on a on a travaillé la totalité des détails ensemble l'entreprise a produit des notes de calcul on a échangé très longuement avec les bureaux de contrôle grosse différence difficulté à faire admettre qu'un mode constructif en modulaire bois était un mode constructif classique tout de même le CLT dispose d'un avis technique enfin on peut bien évidemment s'appuyer dessus pour concevoir et donc on en arrive à la production de boîtes de briques de logements ça c'est le module témoin qui a été fabriqué dans l'atelier de Pyrénées-Charpente à côté de Lourdes au pied des Pyrénées c'est un cadre assez agréable pour les ouvriers qui ont les compagnons qui ont travaillé je crois que ça a été pointé aussi mais l'un des avantages de la construction bois et de la construction modulaire peut-être encore plus c'est la qualité de travail des compagnons c'est-à-dire que tous les modules les 50 modules qui ont été produits l'ont été entièrement en atelier ils ont été livrés sur le chantier fini avec leur sol avec leur prise électrique avec tout ils n'avaient plus qu'à être raccordés sur le chantier et effectivement pour les compagnons on les voit là ils ont quand même un bonnet élégant mais il y a quand même une qualité un confort de travail pour les personnels qui est incomparable avec ce qu'on peut voir sur les chantiers classiques aujourd'hui donc vous avez ici à gauche le module témoin qui avait été entièrement terminé pour approbation du maître d'ouvrage et ensuite donc les modules avec une première tentative d'empilement système d'empilement a été mis au point par Pyrénées Charpente il est extrêmement astucieux on le voit peut-être ici vous avez ici un système de patte métallique qui sert à la fois au levage évidemment parce que les modules ont été transportés par camion et empilés sur le site par des grues mobiles donc qui sert à la fois au levage et également à l'assemblage c'est à dire un système mal femelle on va dire d'emboîtement des modules qui est extrêmement astucieux qui permet le contre-ventement aussi je ne vais pas m'attarder sur le détail du mode constructif peut-être juste pour vous dire que les panneaux de CLT constituent les quatre côtés principaux les quatre façades de chaque module un plancher en 120 mm deux murs latéraux en 80 mm et un plafond en 60 mm je crois tout ça s'empile avec un isolant intercalaire une petite dalette béton posée sur le plancher de telle sorte que le bâtiment est un petit peu plus d'inertie thermique et améliore ses performances acoustiques entre niveaux ici donc le module on va dire sortie d'atelier fini avec sa petite kitchenette son petit placard etc on lit ici le plafond en CLT simplement l'azuré en fait c'est un immeuble en bois mais qui n'a pas franchement qui ne surjoue pas on va dire l'effet de construction bois pour des raisons aussi de pérennité dans un cadre qui est un petit peu de ce quartier qui peut avoir des aspects un peu durs par certains côtés on a proposé quelque chose de plus neutre on va dire en façade les modules sont lus bien évidemment ce cadre exprime la façade ouvrante de chaque logement mais c'est probablement le seul élément en bois qui n'est pas structurel dans le projet je citerai parmi les membres de l'équipe la paysagiste Emma Blanc avec qui on travaille tout le temps qui est parisienne et qui s'est occupée avec nous de traiter les espaces publics et collectifs du projet donc des façades très simples avec un panneau coulissant formant volet une baie vitrée la plus grande possible et un petit garde-corps en verre le reste des façades étant traitées en aluminium voilà et ceci c'est un petit time lapse très rapide de la construction qui a duré on va dire trois semaines pour la pose des modules et quatre mois au total merci merci Guillaume on reparlera de tout ça en détail tout à l'heure je vais céder la parole à Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic qui font un numéro à deux ou l'un après l'autre d'accord c'est à vous merci beaucoup donc Philippe et moi on est des promoteurs immobiliers en fait et toute notre carrière on l'a faite à couler du béton un petit peu partout à travers la France pour Philippe un peu à l'étranger voilà moi j'ai fait ici je suis venu ici pour des tours à la défense on avait fait des trucs avec Francis à l'époque j'ai essayé de faire une tour en forme de triangle à la porte de Versailles aussi je ne sais pas si mes successeurs la feront et puis il y a deux ans et demi j'ai décidé de créer avec Philippe une entreprise voilà une entreprise qui s'appelle Oudeum qui est en fait une entreprise de promotion immobilière mais qui a quelques petites particularités on va vous raconter en fait on s'est dit il y a quatre enjeux pour nous promoteurs dans les années qui vont venir il y a un enjeu d'écologie et Philippe et moi on a été tous très emmerdés par l'écologie pénible très bureaucratique qu'on nous impose avec des tas de critères etc et on pense que le problème de l'écologie c'est le réchauffement climatique et le problème du réchauffement climatique c'est les émissions de gaz à effet de serre voilà c'est une conviction parmi d'autres en tout cas il nous permet de penser plus simplement l'écologie et puis on est on est tous dans un sujet de rapidité c'est à dire que plus on avance et plus le monde tourne vite plus les besoins sont urgents et nous dans le monde de la promotion ce qui est marquant c'est qu'en fait on va de plus en plus lentement c'est à dire qu'on met de plus en plus de temps pour construire donc quand j'ai commencé à travailler on faisait une tour à la défense en 18 mois maintenant il faut 3 ans pour en faire et ça c'est sans les délais administratifs et évidemment si vous rajoutez à ça les délais administratifs vous apercevez qu'il faudra 25 ans pour faire le métro du Grand Paris là où quand on était sous le général de Gaulle on mettait que 6 ans pour faire 2 lignes de RER et monsieur Flejean ça fait le métro de Paris en 5 ans et demi les 4 premières lignes du métro de Paris donc vous voyez nous sommes dans une grande période de ralentissement j'ai consacré un ouvrage qui d'ailleurs est toujours disponible aux éditions Grasset qui s'appelle plus vite la France malade de son temps il en reste encore quelques-uns et qui se plaint de ce grand ralentissement donc voilà une des clés en tout cas qui va vous être proposée pour accélérer un tout petit peu et pouvoir amener quelque part livrer un tout petit peu plus vite les questions des nuisances c'est une énorme question la question des nuisances c'est une énorme question nous sommes dans des pays qui vieillissent et qui supportent de moins en moins les chantiers et donc de plus en plus d'élus de politique veulent pas lancer des grands projets parce qu'ils veulent pas être emmerdés par des lettres commandées des assos qui dit arrêtez le bruit les camions etc donc il va falloir aujourd'hui apprendre à travailler la ville mais de façon beaucoup moins chirurgicale qu'on l'a fait jusqu'à présent et donc de passer de la chirurgie massive telle que l'a pratiqué mon père à une chirurgie fibroscopique si vous voulez dans laquelle l'intervention dans la ville va être plus courte et elle va être beaucoup moins beaucoup moins embêtante pour les voisins et puis la dernière question c'est la question de la réversibilité vieille question débattue ici souvent des immeubles c'est à dire la capacité à faire faire autre chose aux immeubles et à les faire évoluer or les matériaux traditionnels de type béton ont une particularité c'est qu'ils sont très peu réversibles donc c'est très très compliqué de casser et de refaire quelques des choses dès qu'il y a du béton moi j'ai vécu le chantier du forum des halles c'est un peu compliqué de percer des grands trous avec en dessous des commerces qui fonctionnent voilà un cinéma qui fonctionne enfin voilà on a eu les mêmes emmerdements pour le clit alors on est tombé en fait avec Philippe sur une invention on pensait que c'était une invention autrichienne etc mais on est très content de vous dire qu'en fait c'est la France qui a inventé le CLT le cross-laminated timber à l'époque ça s'appelait le multipli et c'est un ingénieur formidable qui s'appelle Pierre Gauthier qui a compris qu'en fait en assemblant des lamelles mais à plis croisés on pouvait obtenir des choses aussi costauds que des murs porteurs et dans les années 60 Jean Prouvé l'a utilisé à deux reprises ce matériau à Nancy pour son propre pavillon et puis pour une buvette à Evian et puis depuis les années 80 ce matériau notamment grâce aux Autrichiens et aux Suisses est devenu un matériau d'usage courant et il s'appelle cross-laminated timber nous on l'appelle bois lamellé contre-collé croisé car nous sommes français voilà alors ça fait des gros des gros voiles c'est ce que nos amis ont appelé du panneau mais nous on dit voile parce que panneau ça fait un peu voilà donc voile c'est quand même élément constructif maintenant on dit élément constructif voilà 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 alors je sais pas si ça va avancer il faut que je rappuie une fois peut-être je sais pas pour non bon là on était censé vous montrer une petite vidéo il y en a une vidéo ou pas non Ariel attend parce qu'en fait ce matériau se prête très bien s'il y a des étudiants en architecture là c'est un matériau génial pour le BIM pour le BIM le BIM et la maquette numérique parce que en fait on va tout mettre au point donc vous verrez pas cette très jolie maquette numérique qu'on a développée avec Jean-Michel Villemotte sur un projet mais en fait elle existe quand même voilà donc on vous le dira alors du point de vue du point de vue du point de vue écologique c'est assez simple la ressource elle coche toutes les cases en matière écologique le bois c'est à dire qu'on a une ressource renouvelable elle est 99% naturelle il y a 1% de colle les colles sont sans forme aldéhyde elles sont pas polluantes et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre du point de vue écologique ah bah tu Arielle qui est vraiment Arielle elle a un truc de particulier c'est quand elle a quelque chose en tête il faut pas l'arrêter donc elle va vous montrer quand même malgré tout ces histoires de donc ce qui est sympa en fait quand même avec ce matériau c'est que on a réconcilié le travail de l'ingénieur et le travail de l'architecte vous avez vu là autour de nous ces architectes qu'on construit en bois ils vous ont parlé beaucoup d'ingénierie quand on construit en bois on est obligé de mélanger l'ingénierie et l'architecture tout simplement parce qu'on va construire avec des éléments qui sont ajustés au millimètre et qui sont livrés dans un temps record donc inutile de vous dire qu'on est obligé de travailler un tout petit peu différemment que dans les chantiers béton où nous avec Philippe on a toujours l'habitude de dire que les gens sérieux c'est à dire les vrais ingénieurs arrivent une fois que le chantier commence les gens de Bouygues sérieux on les voit une fois que le chantier commence on est d'accord à peu près sinon avant on a affaire aux commerciaux pour faire simple bon ben là on peut pas se permettre ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que les ingénieurs ils sont obligés de bosser avec les archis en amont pour mettre au point intégralement ce système ça veut dire que c'est beaucoup plus exigeant on n'a pas le droit à l'erreur ça veut dire que c'est plus rapide ça veut dire aussi qu'on aura le droit on aura beaucoup moins de flexibilité pendant la phase chantier pour faire évoluer le produit alors je vous parlais tout à l'heure d'écologie c'est le principal atout de ce matériau c'est son empreinte carbone nous on est absolument persuadés que plus on va avancer dans notre volonté collective d'être plus écologique et plus on va regarder les questions d'empreinte carbone et quand on fait l'empreinte carbone d'un bâtiment sur son cycle de vie on calcule en fait sur son cycle de vie on s'aperçoit que la phase construction est très émettrice elle est très émettrice on a fait énormément de progrès sur la phase exploitation nos bâtiments consomment de moins en moins enfin rejettent de moins en moins de CO2 sur la phase exploitation mais il faut quand même constater que sur la phase construction on s'était jusqu'à présent très très peu posé la question des émissions de CO2 sur la phase construction or il se trouve par chance qu'en fait un arbre c'est une espèce de machine à capturer du CO2 donc un arbre passe sa vie à manger du CO2 conserve le C et rejette l'oxygène donc c'est tout simple quand vous avez un arbre qui est vivant c'est à la fois une pompe ses feuilles sont une pompe à CO2 et le tronc est un gros réservoir de CO2 mais les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel donc un jour votre arbre il va arrêter d'absorber marginalement du CO2 et la question c'est qu'est-ce qu'il devient si vous faites rien cet arbre il va tomber et puis il va y avoir un phénomène qu'on appelle la putréfaction qui va faire que le C se marie à nouveau avec l'oxygène et il va y avoir des émissions de CO2 donc une forêt non exploitée est à peu près neutre du point de vue de son bilan carbone si par contre vous sortez ce stock de carbone et que plutôt que de vous chauffer avec vous le mettez ici là monsieur Rambert a organisé un piège à carbone vous avez un piège à carbone vous voyez tout au dessus de vous là vous avez un piège à carbone donc monsieur Rambert ici stock du C il ne le savait pas c'était comme monsieur Jourdain en fait c'est une grosse machine à décarboner l'atmosphère surtout qu'il a pris soin de vérifier que ce bois vient de forêts qui sont gérées durablement c'est à dire que à la place de ce tronc là il y a un jeune arbre qui a été planté et qui lui-même va réalimenter la pompe à carbone c'est tout simplement ce cycle de piégeage de carbone qui nous semble particulièrement intéressant et beaucoup plus efficace que d'essayer d'envoyer du CO2 sous la mer ou dans les anciennes mines ou de faire des choses très très compliquées c'est très naturel c'est très simple et en plus non seulement on va stocker net du carbone 460 kg de CO2 par mètre cube mais on va venir remplacer une ressource qui est très émettrice de carbone qui est le béton alors maintenant aujourd'hui on essaye de faire du béton moins émetteur de carbone mais le béton c'est quoi ? c'est du sable pour aller chercher du sable il faut des très très gros camions il faut aller de plus en plus loin c'est une réaction chimique avec de la chaux qui elle-même est émettrice de CO2 et voilà si vous lisez les bouquins de Jean Jouzel on vous dira que le ciment et le béton est responsable d'une très très grande partie aujourd'hui du réchauffement climatique et donc il est absolument essentiel de se poser la question de l'empreinte carbone des matériaux voilà donc pour ça vous pouvez tous adhérer à une association formidable dans laquelle il y a tous les promoteurs il y a BNP Paribas il y a Unibas il y a des tas d'autres gens Bouygues, Vinci etc qui se posent la question de savoir comment on peut construire en émettant moins de CO2 ça s'appelle bâtiment bas carbone BBCA et la plupart des recherches ont été faites avec le CSTB donc ce sont des gens extrêmement sérieux sur cette question haute performance technique et architecturale avec le CLT on peut faire la grande hauteur jusqu'à présent on était limité à 2 ou 3 étages avec l'Ossaturbo on avait des problèmes de contre-ventement avec le CLT on fait des murs qui sont des murs aussi coxtaux que les murs porteurs de béton quasiment et donc on n'est pas limité en hauteur on peut construire la ville les questions acoustiques c'est la faiblesse traditionnelle du bois mais elles sont assez simples à régler avec le CLT parce qu'en fait on est en surface plane donc il suffit de rajouter des matériaux un tout petit peu plus denses comme l'a expliqué tout à l'heure monsieur Pujol en sismique on est bon et en résistance au feu ce qui fait peur à tout le monde comme c'est un bois qui est extrêmement massif il brûle très mal et très lentement et donc il n'y a pas trop de soucis du point de vue du feu il ne prend pas feu à première flamme à 400 degrés et ensuite c'est une consommation et tout ça a été vérifié calculé avec le CSTB voilà donc notre entreprise d'ailleurs a passé probablement 2 ans avec le CSTB à essayer d'obtenir toute forme d'atex possible et d'avis technique pour pouvoir faire faire un maximum de choses à ce matériau voilà des exemples de complexes acoustiques qu'on a qu'on a testé au CSTB rapidité de construction c'est un gros gros avantage de ce système puisque ce matériau est léger quasiment à même capacité de report de charge par rapport au béton il est 5 fois plus léger on va pouvoir le transporter on va le transporter très facilement et donc on va l'amener sous forme de prémur ou prédal dans un état quasiment fini ce qui va nous faire un chantier accéléré par un facteur de 2 fois pour ce qui concerne le gros oeuvre et dans les dernières expérimentations en fait à chaque chantier on est en train d'accélérer ce processus en essayant d'intégrer un certain nombre de réservations qui sont déjà faites en usine et peut-être que demain on est fait de la 3D sur Toulouse mais peut-être que demain en tout cas on fera au moins de la 2D équipée sur un certain nombre de projets qu'on va vous montrer voilà et tout le secret ça va être l'intervention des corps d'état secondaire puisqu'on est en chantier sec donc on peut faire rentrer les plombiers et les électriciens très très tôt dans le chantier et que là on cherche plutôt le confort de travailler avec des grandes entreprises elles sont toutes extrêmement surpris de la rapidité avec laquelle en fait on peut réaliser toutes ces tâches et donc nous notre ambition c'est d'aller encore plus vite du point de vue des nuisances c'est assez simple les rotations de camions sont divisées par un facteur de 6 à 8 fois tout simplement parce qu'un camion de CLT transporte 45 mètres cubes de matériaux un camion de béton transporte 6 à 8 mètres cubes de matériaux une toupie à béton transporte 6 à 8 mètres cubes de matériaux donc comme on fait à peu près le même nombre de mètres carrés par mètres cubes de matériaux vous imaginez bien que très très vite on est 6 à 8 fois moins embêtant pour les riverains et ça c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié du point de vue des économies puisqu'on devait parler de sous ici on est alors ça dépend un tout petit peu des projets mais pour faire très simple on est 2 à 5% plus cher que des projets traditionnels pour la même chose là sur des exemples de logements sociaux dont on va vous parler Philippe mais on livre 6 à 8 mois plus tôt et donc quand on parle aux investisseurs aux bailleurs sociaux très très vite juste l'entrée en loyer et là on parle de loyer sociaux donc permet en fait de couvrir la quasi totalité du surcoût nous on fait le pari avec Philippe que plus on va avancer et moins on va être cher c'est à dire qu'on pense qu'on a encore pas mal de gains du point de vue économique à raison d'abord de marge de précaution qui ont été prises à tout le monde dans nos premiers projets les assureurs venaient nous expliquer que évidemment il fallait payer des primes qui étaient 3 fois la prime classique aujourd'hui ça commence à se calmer puisqu'on a prouvé qu'on n'avait pas de sinistralité on a beaucoup de corps d'état secondaire qui étaient très inquiets de faire un trou pour faire passer un câble dans du bois alors que ça ne leur posait pas de problème avec le béton ils se sont aperçus que le bois c'était plus simple et que ça allait beaucoup plus vite de percer un trou dans du bois que dans du béton donc voilà on avance comme ça et on pense que ça va être moins cher alors quelques applications on va d'abord à Doma voilà on vient d'en parler on va peut-être essayer juste de vous passer le témoignage quand même de la responsable la maîtrise d'ouvrage d'Adoma si on arrive à la faire parce que je trouvais que c'était intéressant si on a le son non il n'y a pas de son bon alors ça n'a aucun intérêt ça n'a aucun intérêt puisqu'en fait le but c'était de voir la deuxième opération c'est Philippe qui va vous en parler c'est une très très grande opération c'est la plus grosse du monde voilà Aris alors c'est jamais facile de parler le dernier mais je vais essayer maintenant de vous illustrer par des exemples concrets notre activité alors la première opération de promotion que nous avons réalisée on n'a pas pris la plus petite puisque c'est 140 logements Aris Orangis que vous voyez ici avec Jean-Michel Villemotte comme architecte avec Eiffage comme entreprise entreprise générale c'est une opération qu'on a construite en 11 mois c'est une opération pour laquelle on a eu des autorisations administratives permis de construire alors qu'on était très proche de la scène que nous avons eu en 3 mois et c'est une opération donc que nous avons construite au total entre le moment où nous avons commencé l'étude et où nous avons remis les clés au client le client en l'occurrence c'est 3F en l'espace d'une quinzaine de mois ce qui est quand même extraordinairement rapide et alors ce qui est quand même très intéressant aussi c'est que 2 mois depuis la livraison dans cette opération et qui est occupée maintenant par les locataires il nous reste une seule réserve à lever sur 140 logements alors je peux vous dire que moi qui ai l'expérience de quelques dizaines de milliers de logements construits dans ma vie passée en béton je n'ai jamais vu une situation comme ça voilà donc on considère que c'est quand même très 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 positif alors voilà l'accéléré alors justement Ariel Ariel on a besoin de toi ah bah non ça c'est le sujet d'après voilà alors on a on a eu un rez-de-chaussée en béton et on a eu les cages d'escalier en béton cela étant ça serait à refaire on ferait les cages d'escalier en bois parce que les cages d'escalier en béton ça a été compliqué à mettre en oeuvre alors vous voyez ces grands voiles constructifs ils font quasiment 20 mètres de long sur 3 mètres de hauteur donc c'est quand même des sacrés engins ça fait 5 plis donc c'est à la fois dense et en même temps assez léger et c'est tout deuxième seconde opération c'est au fort d'ici les Moulineaux à l'entrée du fort mitoyen d'une école maternelle on a réalisé cette opération de logement genre condominium R2 plus attique en enduit alors il faut savoir que le CLT n'a pas vocation à rester à l'extérieur que nous mettons un doublage par l'extérieur et dessus au choix on met ou de l'enduit ou du bois mais c'est un autre bois que le CLT ou de la brique ou de la pierre agrafée comme sur l'opération suivante ou du métal comme sur une autre opération qu'on va vous montrer après et alors ce qui est intéressant au niveau je voudrais insister juste là dessus parce que je crois à ce qu'a dit Guillaume Pujol tout à l'heure et tout à fait passionnant c'est que pendant le chantier c'est vraiment des autres chantiers Bouygues qui a réalisé cette opération à former ses compagnons du béton sur le bois et il travaillait dans un silence quasi total comme des horlogers c'est vraiment de la précision puisque les éléments constructifs arrivent près découpés au millimètre dans une ambiance détendue à tel point d'ailleurs que je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent retourner sur des chantiers de béton et l'école maternelle qui était mitoyenne au mois de juin les fenêtres pendant le chantier étaient grandes ouvertes sur le chantier donc une insertion dans le tissu urbain tout à fait exceptionnelle bien sûr cette opération elle est vendue en totalité elle sera livrée au début de l'année prochaine au début de l'année prochaine pardon excusez-moi elle sera livrée en février début février en réalité nous l'avons construite celle-ci en neuf mois opération suivante à Saint-Ouen juste en face des puces une opération donc en pierre en pierre agrafée qui s'insère bien dans un environnement où il y a de la maison individuelle donc on a fait des bâtiments là on ne le voit pas très bien sur cette perspective mais on a fait des bâtiments en épanelage et donc rue des Rosiers juste rue des Rosiers et cette opération 50% est pré-vendue avant le démarrage des travaux les travaux démarrent fin janvier et sont réalisés par l'entreprise Eiffage alors ça c'est un concours qu'on vient de gagner à Vélizy alors vous voyez qu'on a une liberté architecturale vraiment totale en matière en matière de façade voilà c'est François Leclerc qui est l'architecte de l'opération vous voyez la diversité architecturale voilà et c'était Christian Deleur tout à l'heure oui sur Saint-Ouen absolument j'ai le souffleur à côté alors ça c'est une opération un projet on en a dit un mot tout à l'heure à Bordeaux voilà qui fait qui fait voilà on peut montrer la vidéo avec Jean-Paul Viguier comme architecte et qui fait 17 étages en logement avec Eiffage et 3F comme partenaire donc là aussi ça le CLT se prête très bien à ce mode constructif j'entends pas une partie du bois là sera d'origine française puisque en fait il y a une unité de production de CLT qui s'est montée dans les Landes qui s'appelle l'entreprise Sacba et donc une partie de la fourniture pour ça une première d'ailleurs je pense viendra viendra localement des Landes pour aller à Bordeaux le but étant évidemment de raccourcir au maximum l'endroit de production de nos immeubles voilà cette remarque signifie donc qu'une partie de nos une grande partie de nos réalisations sont faites en épicéa en bois épicéa qui provient d'Autriche puisque la filière bois française est encore commence à être organisée par rapport à la filière scandinave autrichienne qui est déjà très largement opérationnelle alors ça on parlait tout à l'heure de réinventer Paris donc nous sommes partenaires de BNP Paris Bas Immobilier sur l'opération de Portes d'Etern juste vous voyez la petite chapelle derrière le palais des congrès alors l'intérêt du bois là aussi c'est non seulement pour la construction mais également sur la réalisation sur dalles puisque le bois par nature est plus léger donc on couvre un morceau du périphérique et on construit sur cette sur cette couverture c'est également le produit idéal pour les surélévations voilà donc un matériau d'avenir l'architecte étant Jacques Ferrier alors voilà à l'intérieur des opérations de logement qui donne vraiment une ambiance à la fois chaleureuse à la fois douce et là on laisse pour le coup on laisse le CLT apparent dans certaines pièces soit au plafond soit sur les sur les murs alors les autres applications ça c'est une opération d'auberge en ville de centre commercial de galerie commerciale qui a été réalisée en bois ça c'est une opération qui est réalisée par Jean-Paul Viguier d'hôtel ça sera le long du périphérique face à la cité universitaire côté Gentilly un hôtel auberge de jeunesse fait pour accord de 250 chambres avec une façade en métal ça c'est une petite opération d'hôtel en bois qui est fait aux Deux Alpes alors ça c'est le siège de Vuvéum tout nouveau c'est le pendant au Pont de Sèvres c'est le pendant des tours du Pont de Sèvres en beaucoup plus petit voilà donc ça c'est d'autres c'est d'autres voilà exactement c'est juste de l'autre côté à partir d'un immeuble qui a été réalisé par Zerflus et qui est surélevé et qui est surélevé d'un étage en bois et en verre comme vous pouvez le constater donc si vous voulez venir nous voir c'est là qu'on est maintenant alors voilà l'intérieur des bureaux donc vous voyez on a laissé tout le plafond en CLT apparent donc on est on nage dans le CLT alors ça c'est une très grosse opération à Nanterre sur 17 hectares où sera développé un projet de campus de bureaux et d'activités qui fera 140 000 mètres carrés qui sera très certainement à l'évidence le plus grand campus en bois d'Europe voilà donc merci pour ces présentations alors ce qui est quand même très intéressant c'est de voir à quel point vous avez tous insisté sur la rapidité d'exécution je crois que là c'est un point clé dans l'économie du bâtiment et même on pourrait dire à la fois dans la filière on a bien noté moi j'ai noté une chose c'est que le bois venait très peu de France donc il y avait un problème de filière premier point vous avez même si il y a en Aquitaine déjà des choses qui ont l'air de s'améliorer mais c'est vrai que c'est une sorte de paradoxe la France a je ne sais combien d'hectares de forêt et la filière n'est pas au point alors qu'est-ce qui se passe là bon alors c'est simple la France produit produit notre forêt à périmètre constant produit 100 millions de mètres cubes par an de bois et nous nous récoltons moins de la moitié à peu près 50 millions de mètres cubes si on voulait faire toute la production de logements neufs en bois en bois CLT au lieu de la faire en béton ou en matériaux traditionnels on aurait besoin d'aller rechercher 6 à 7 millions de mètres cubes de plus c'est-à-dire rien du tout par rapport à la partie non consommée et jamais récoltée du bois donc oui il y a aujourd'hui la possibilité et la ressource en France pour très clairement faire beaucoup plus en bois ce qui a beaucoup manqué ce qui manque c'est l'industrie la filière on est bien d'accord là-dessus il faut quand même juste expliquer qu'il n'y avait jusqu'à présent pas de demande comme on l'a expliqué tout à l'heure il n'y avait juste pas de demande donc quand il n'y a pas de demande qu'il n'y ait pas d'offre c'est pas totalement illogique les choses sont en train d'évoluer je connais au moins deux ou trois projets de sieurs français de lamélistes français qui veulent se mettre à faire du CLT et moi je suis très confiant pour l'avenir c'est vrai que c'est un peu la fait la poule il n'y avait pas de demande donc les propriétaires forestiers la forêt française elle est très morcelée c'est-à-dire que chaque propriétaire ça se transmet de famille en famille ça ne rapporte rien c'est le point important ça ne rapporte rien le bois il est exploité pour être brûlé c'est des bois de chauffage grosso modo il n'y a pas d'incitation à le valoriser vous savez qu'en matière de groupement forestier agricole il y a une défiscalisation forte par rapport aux droits de mutation et par rapport à l'ISF et que donc du coup il n'y a pas une incitation supplémentaire à rendre ces forêts dynamiques moi je charge tes conseils de l'état en Ariège qui est un vrai pays forestier donc on s'est penché sur cette question là en collaboration avec les espagnols ce qui est très intéressant c'est qu'il y a pas mal de propriétaires déjà il n'y a pas de recensement c'est-à-dire qu'on ne sait même pas à qui ça appartient il y a des propriétaires qui ne savent même plus que ça leur appartient il y a un abandon de la forêt il y a eu quelques dispositions de la maintenance pour éviter que ça brûle dans les pays qui étaient sujets mais dans des pays humides comme l'Ariège on s'en fout et grosso modo on a une forêt qui est en roue libre donc je pense qu'on a un gros potentiel reste à la structurer de manière raisonnée c'est-à-dire de gérer le feuillu et le résineux de manière raisonnée de ne pas faire ce qu'on a fait avec l'agriculture c'est-à-dire des plantations sauvages pour appauvrir le sol pour etc donc il y a une intelligence de la filière à trouver il faut couper les arbres il faut les replanter il faut en les coupant les utiliser est-ce que vous savez que dans notre balance commerciale le deuxième poste le plus difficile de balance commerciale c'est le poste bois après les égros carbures vous savez combien il est difficile dans la balance commerciale le poste bois 5 milliards d'euros par an nous importons pour 5 milliards de différence alors qu'on a la troisième forêt européenne donc c'est vraiment à se taper la tête contre les murs donc il y a un gros travail de valorisation et industriel et industriel à faire le fait de construire en bois va entraîner et pas l'inverse on en est sûr tu parlais d'Espagne mais on se souvient de Hans-Jürgen Mayer pour le métropole parasol c'est cet immense espace public monumental au plein coeur de Séville et bien il a été obligé de travailler avec les Finlandais parce que les Espagnols n'étaient pas capables de faire ça et là encore il y avait des problèmes à la fois de filière mais aussi de problèmes de col sur le bois donc il y a là sur les expérimentations spatiales, architecturales et autres on voit bien qu'il y a une certaine complexité peu importe ce qui est important c'est que tous ces actes là sont des actes militants symboliques forts nous qui sommes militants de cette filière d'abord j'aurais jamais pensé qu'un jour un maître d'ouvrage arrive sur et raconte cette histoire mieux que nous d'ailleurs et c'est pour ça que ça marche cet exposé clair et précis sur le plaidoyer sur le bois qu'on a à nous porter pendant un moment face à des gens qui ont crié des yeux en disant bon ok merci donc déjà deuxième chose grand respect parce que vous avez cité tous vos architectes ce qui n'est pas le cas de tout donc on voit qu'il y a un engagement global nous on est très sensible au fait que maintenant la parole est portée par d'autres c'est à dire de manière plus efficace que quand c'est les architectes qui le font de manière très structurée et je pense que voilà tous les gestes qui vont nous permettre d'évoluer dans ce sens là vont faire que derrière la filière va évidemment qu'il faut que le bois soit français que les scieurs reviennent moi je parle du département que je connais bien les scieurs il y en avait partout ils sont partis donc on ne sait plus scier on ne sait plus sécher on ne sait plus sécher une grande force de l'industrie autrichienne c'est qu'elle sèche à 12% ses lamelles nous on les sèche à 17% 16% on essaie de descendre le séchage c'est très très important un bois qui dure c'est un bois sec voilà et en plus le bois sec il est peu appétant pour les insectes donc c'est très bien vous avez deux protections pour le prix d'une donc il faut sécher voilà je fais des petits trucs mais on va y arriver ça va venir je crois qu'il y a une chose fondamentale c'est que les mentalités ont quand même beaucoup évolué et beaucoup évolué en faveur du bois dans une période relativement courte alors il y a toujours les sceptiques il y a toujours ceux moi je sais que quand j'ai commencé à m'associer avec Guillaume après avoir construit ces millions de mètres carrés de bureaux on dit ah tu vas faire des cabanes en bois donc dans l'imagerie populaire dans l'imagerie populaire c'est des cabanes en bois ça brûle et c'est vachement mal isolé la réalité est quand même tout autre et je dirais que dans ce domaine pour le coup les aménageurs et les politiques ont un petit train d'avance parce qu'ils veulent aujourd'hui après pour certains avoir eu des expériences malheureuses dans le passé sur le bois notamment sur le satire excusez-moi mais sur le satire dans le passé il y a eu quelques ou alors du bois mis en façade et qui n'est pas protégé des intempéries et qui s'est terriblement dégradé d'une façon générale aujourd'hui je dois dire que les prescripteurs économiques en matière de foncier sont favorables aux opérations en bois on l'a vu tout à l'heure sur réinventer Paris mais on le voit dans les écoquartiers qui se multiplient partout d'une façon générale dans la France entière avec la caractère du bois et deuxièmement quand nous avons commencé à commercialiser des opérations au détail auprès des particuliers nous avons été très agréablement impressionnés par l'appétence l'attirance des particuliers sur ce mode de sur ce produit sur ce produit à la fois avec une sensibilité écologique forte mais également aussi ils sont extraordinairement séduits de pouvoir rentrer dans les lieux dans un délai extraordinairement rapide à un moment où effectivement il y a franchement il faut dire juste comme elles sont il y a une crise du logement qui est très forte c'est à dire que les gens qui veulent se loger s'ils achètent un logement ou s'ils veulent en louer un il faut attendre des mois des mois et des mois parce que il n'y a pas de stock donc il est important là aussi de voir comme non seulement les jeunes générations mais d'une façon générale les particuliers sont très séduits par tout ça enfin je crois qu'il y a un chiffre qui m'a vraiment qui m'a stupéfait mais qui est quand même très très important et qui relate bien ce côté ce côté fabuleusement écologique que nous avons avec ce type de constructif c'est que l'opération Trice Oranger que je vous ai présenté tout à l'heure son bilan carbone est tellement positif qu'il faut attendre 80 années vous vous rendez compte 80 années pour que la consommation et l'émission de carbone provoquée par le chauffage de l'immeuble fasse que le bilan carbone de l'immeuble devienne négatif diable quel effet quelle responsabilité nous avons vis-à-vis des jeunes générations vis-à-vis de nos enfants il faut qu'on se rattrape je voulais juste rebondir parce que c'est vrai qu'on a une filière il y a beaucoup de jeunes dans la salle il y a aussi un problème qui est celui de la formation qui est très important il y a énormément de métiers alors vous avez peut-être tous un peu plus constaté que vous avez peut-être un peu l'impression d'avoir face de vous une secte parce que c'est vrai quand on commence à se mettre dans le bois ça commence à devenir un peu un projet de vie moi je suis frappé quand on est à l'étranger enfin les fois où je suis allé en Afrique à chaque fois je suis tombé sur des ingénieurs bois français jeunes c'est-à-dire quand je dis jeunes c'est moins de 30 ans formés dans les écoles françaises et qui sont dans les forêts un peu partout en Amérique du Sud en Afrique etc donc on importe beaucoup de bois et on exporte beaucoup de nos talents donc peut-être aussi qu'il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus et s'il y a cet aspect secte aussi et si le bois finalement a fait une énorme percée sur Réinventer Paris je pense qu'il y a aussi une raison qui est ce qu'on expérimente aussi ici c'est le décloisonnement des acteurs c'est-à-dire qu'on travaille vraiment tous ensemble on respecte nos métiers qui sont tous différents mais par contre il y a une synergie dans le travail qui fait qu'on est extrêmement efficace face à des questions qui peuvent être posées par des choses comme Réinventer Paris ou d'autres et ça c'est un vrai sujet la disponibilité notamment des ingénieurs bois c'est pour ça que en fait nous on a internalisé énormément une grosse partie de l'ingénierie je pense que sur les 23 personnes aujourd'hui qui travaillent chez Oudéum il y en a 17 qui sont des ingénieurs là-dedans il y a plein de gens qui viennent des filières bois mais c'est très très difficile et c'est très dommage que dans les grandes écoles d'ingénieurs ou même en architecture on apprenne aussi peu sur ce matériau et autant sur les matériaux traditionnels je voulais poser une question à Guillaume Pujol parce que lui j'allais dire il ne fait pas partie de la secte il vient d'y entrer d'après ce que j'ai compris est-ce que tu es devenu un militant justement parce que c'est le mot qui a été employé donc il y a visiblement quand on commence à toucher à cette matière on ne la lâche plus est-ce que au pays de la brique rose justement le bois a un avenir devant lui ce qu'on a vu un Philippe Perrodin un Perrodin qui a travaillé avec la pierre dans du logement social à Cornebarieux dans la banlieue de Toulouse est-ce que le bois a aussi sa chance ? évidemment je veux dire d'une manière significative pas d'une manière sporadique aujourd'hui on sait comme un peu partout ça a été dit à Toulouse il y a des écoquartiers et dans ces écoquartiers il y a des opérations qui sortent il y en a une prochainement un peu plus ambitieuse que ce qu'on a pu voir jusque là qui sortira dans une grosse ZAC de Toulouse après moi je effectivement je 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 ne ferai pas de prosélytisme pour ce matériau là je ferai du prosélytisme pour une architecture repensée réfléchie mise au point précisément avec les différents acteurs et effectivement le bois est un est un matériau qui se prête beaucoup à ça à l'échange ça oblige à l'échange après voilà il y a des situations par exemple le projet qu'on a fait la 3D comme ça a été dit ça va bien pour faire certains types de programmes peut-être un peu moins d'autres il y a d'autres opérations qui ont été montrées avec une autre technologie toujours avec du CLT qui se prête plus du bureau de la grande hauteur je 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 pense qu'on on on va aller petit à petit vers cette architecture raisonnée on pourrait dire mais il faut pas non plus en faire enfin je crois pas qu'on qu'on puisse en faire un un objet de culte sectaire il faut il faut simplement il faut il faut simplement employer au mieux les matériaux comme ça a toujours été fait dans l'architecture et dans l'ingénierie aujourd'hui effectivement le bois a retrouvé une compétitivité une 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 qualité qu'on peut utiliser de plus en plus ce qui est vraiment culturel honnêtement dans notre pays c'est le béton et c'est normal on a inventé le béton monsieur Vicard en 1830 invente le béton ensuite on invente la précontrainte des architectes fantastiques en béton des ouvrages magnifiques le CNIT vous voyez encore de portée on est le pays du béton on est le pays de l'ingénierie du béton donc si culte il y a c'est celui du béton si le bois peut passer de 5 à 10% ça sera déjà énorme on sera déjà tous très très contents voilà on aura la pression on est pas que le pays du béton on est le pays du béton il faut le regarder c'est vrai que nous architectes on a fait des ouvrages nos prédécesseurs ont fait des ouvrages magnifiques il y a une culture du béton etc je pense qu'il ne faut pas l'oublier mais néanmoins elle nourrit la construction quelle qu'elle soit aujourd'hui le bois l'ingénierie et la construction française c'est un fleuron international je veux dire tout le monde voilà et je pense que ce savoir-faire là est en train de migrer vers d'autres formes constructives et ça se sent je veux dire il y a une capacité des entreprises françaises à s'accaparer et à se responsabiliser sur ces sujets là vous travaillez nous aussi avec Eiffage qui est historiquement un vrai bétonneux ils ont décidé de s'intéresser au sujet ils le font bien et je pense qu'à terme on construira bien en bois et déjà on le voit les autrichiens ont sans doute une longueur d'avance ils ont construit dans une échelle qui est bien moindre que celle que l'on fait nous ici et aujourd'hui ils sont en train de se poser des questions en disant mais comment font les français quand ils s'y mettent moi j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que voilà sur la façon que l'on a d'aborder le projet nous architectes quand on est arrivé tout était dit je veux dire nos prédécesseurs avaient réglé le problème du béton quand on est arrivé dans une réunion les ingénieurs tout était réglé il n'y avait pour nous plus rien à inventer quand on est arrivé sur le bois on est dans une forme de réinvention d'un nouveau mode constructif qui a plein de vertus et je pense qu'il faut par contre apprendre vous le disiez très bien apprendre à le mettre en oeuvre de manière différente à le concevoir différemment nous la maquette 3D c'est un truc qu'on utilise depuis maintenant 10 ans le bureau d'études environnementales qu'on a à l'intérieur de l'agence ça a été le moyen pour nous de concevoir des projets de manière disons plus intelligente et sortir de la table en 2D mais comprendre ce qu'on faisait et ensuite la préfabrication elle va directement dans la phase de conception c'est à dire que nous le BIM pour nous l'idée que notre modèle va passer directement dans une plateforme numérique du charpentier c'est l'objectif et là vous avez tout à fait raison c'est que les entreprises de bâtiments ont toutes créé leur division de bois à l'inverse quand on se reporte un peu en arrière alors qu'on avait inventé la structure métallique qui a été utilisée dans le monde entier la structure métallique a été quand même totalement tuée par les entreprises de bâtiments en France ils n'ont pas fait de construction métallique il n'y a pas de tours attention c'est enregistré il y a peu de tours qui ont été faits en construction métallique très peu de tours qui ont été faits en construction métallique en revanche le bois je crois qu'ils ont parfaitement compris que dans ce domaine c'était une diversification très intéressante Justement vous parliez des tours j'ai évoqué tout à l'heure Jean Nouvel avec l'hôtel de police à Charleroi et autres et puis on a vu dans vos images que des R plus 12 16, 17 on voit bien donc que la question de la hauteur n'est pas vraiment un problème alors que paradoxalement le bois on pourrait se poser des questions par rapport justement à cette culture acier dont tu parles qui est là aussi dans les pays anglo-saxons c'est l'inverse donc là on voit que petit à petit il y a aussi une force de conviction des architectes des ingénieurs qui expérimentent sur la grande hauteur aussi ou disons sur la hauteur avant qu'elle soit grande il y a un concours il y a un concours d'ailleurs mené par Adif Bois avec le soutien du gouvernement pour aider à l'émergence de grandes tours aider à l'ingénierie à la mise au point en matière d'ingénierie sur des tours c'est très bien voilà nous on n'est pas voilà je ne sais pas on est moins amoureux des tours qu'on a pu l'être dans notre jeunesse voilà je trouve qu'il y a une limite d'abord c'est cher c'est cher à entretenir ça consomme quand même toujours beaucoup d'énergie voilà je trouve qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire en hauteur 17 étages je trouve que c'est bien après au delà ça devient ça devient des ouvrages en tout cas là encore la légèreté du matériau a un grand intérêt quand même malgré tout parce que quand vous envoyez des matériaux qui pèsent 2500 kilos au mètre cube tout en haut dans le truc c'est quand même des efforts absolument considérables c'est de la charge absolument considérable que vous faites peser sur les bâtiments c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des énormes poteaux au rez-de-chaussée dans les halls de certaines tours bon voilà nous on est à 500 kilos du mètre cube c'est quand même mieux que 2500 c'est quand même beaucoup plus simple mais nous on est plus passionné avec Philippe sur des questions de franchissement aujourd'hui vous voyez franchir le périph franchir les voies SNCF sur des questions de surélévation pouvoir surélever des immeubles s'il nous amuse en ce moment avec Philippe on voudrait pouvoir surélever des immeubles sans arrêter l'activité commerciale en bas ou voilà pouvoir surélever un hôtel avec des gens qui dorment en dessous qui continuent à travailler en dessous des concessions automobiles des trucs comme ça c'est à dire recoudre faire de la couture sur la ville et sans amener le barnum qu'on amène habituellement voilà avec des tas de tas de bazar c'est sans doute oui oui un développement pour moi la tour sans parler tour nous une génération qui est arrivée au moment où les règlements d'urbanisme nous ont limité donc on n'a pas réussi à monter très haut donc le 18 mètres c'est déjà pas mal non ce que je veux dire le 18 étages ce que je veux dire c'est que d'un point de vue symbolique encore une fois et d'un point de vue de l'expérimentation c'est bien d'avoir fait ça parce que nous on travaille sur Strasbourg depuis deux ans et on a réussi à grâce à cette espèce d'effet d'un truc technique à fédérer autour du sujet plein de gens parce que c'est nécessaire encore l'IT 249 qui est la problématique du feu qui nous a pour nous été une catastrophe quand on a géré les premiers projets bois parce que dans ce texte il n'y avait rien d'écrit et les bureaux de contrôle ils disaient ce qu'ils voulaient donc un matin ça marchait le lendemain ça marchait plus là il y a un texte il y a le CSTB le FCBA et plein de gens dont on fait partie se sont mis autour d'une table on fait des essais dont vous parliez tout à l'heure on a fait brûler des façades on a fait brûler des structures on a fait des chiffres cette IT 249 est devenue beaucoup plus claire pas mal d'ailleurs des dispositions qui étaient demandées on s'aperçut qu'elles n'étaient pas bonnes donc on a fait un pas en avant en disant bon mais maintenant ça on le fait donc ce qu'on va gagner dans le développement de la filière bois c'est qu'on va aller plus vite pour construire mais surtout plus vite pour concevoir parce qu'aujourd'hui on a des freins techniques qui ne sont pas techniques les ingénieurs eux ils savent faire à la limite c'est qu'on a des freins administratifs parce que tout le monde a un peu peur ça c'est en train de se voilà et le fait de monter et bien ça a été un moyen de dire ben voyez on y arrive c'est faisable donc voilà moi je pense qu'évidemment le développement du bois il est dans plein de sujets il n'a pas besoin d'aller dans les gratte-ciels non 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 parce qu'en effet en aparté on disait que dans le bureau ça ne marchait pas et donc là c'est une question culturelle que la question des tours en bois de bureaux ne serait pas une solution ou ne se vendrait pas ou non 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 c'est très possible on vous a montré d'ailleurs des beaux des beaux intérieurs de bureaux très sympas sur lesquels on bosse en tuant le faux plafond parce qu'il y a des énervements de jeunesse et le faux plafond il faut que le faux plafond c'est dur à vivre c'est plein de poussière voilà moi je suis contre le faux plafond donc je serais voir le matériau directement d'ailleurs tiens il n'y a pas de faux plafond ici voilà donc voir le matériau directement et essayer de se débrouiller d'être intelligent avec la technique pour ramener les questions de ventilation les questions de lumière etc un peu différemment donc on travaille là dessus sur les bureaux les bureaux se prêtent très très bien à l'environnement bois il faut faire attention à l'acoustique comme toujours l'acoustique 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 c'est ce qu'on dit toujours on fait vachement les tours alors la tour oui parce que d'abord la limite de l'IGH est différente donc on arrive très bien dans l'IGH même si la réglementation il y a une nouvelle instruction qui permet de faire des IGH en bois aujourd'hui et on va vers une ingénierie pompier beaucoup plus au cas par cas à l'anglo-saxonne plutôt qu'un certain nombre de normes on était interdit de séjour pour ceux qui s'intéressent on était interdit de séjour dans les IGH parce que à cause du potentiel calorifique du matériau donc on n'avait pas le droit les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui on peut faire des IGH en bois il faut prendre un certain nombre de précautions et puis il y a des discussions à avoir avec les services des pompiers mais ça fonctionne non non ça fonctionne ça fonctionne bien les l'opération de pour Adoma à Toulouse on voit bien que tu as parlé d'opération tiroir ce qui veut dire on est presque là dans une question de l'architecture de l'éphémère où on pourrait imaginer que tout ça va être démonté un jour que l'espace public va reprendre ses doigts et on va déplacer on va construire ailleurs le démonter réutiliser tout ça dans une logique complètement vertueuse est-ce que vous avez été approchés les uns ou les autres pour des questions de résidence étudiants dans la même dans la même démarche là justement de construire vite parce qu'il y a des similitudes quand même puisque toi c'était du T1 oui c'est ça on va faire un appel du pied ce soir effectivement il y a moyen il y a moyen et je crois même que certains maîtres d'ouvrage s'y intéressent assez fort y compris dans notre coin ça frémit en effet sur ce genre peut-être expliquer le temps de construction de ça parce que c'est quand même le chiffre qui vous manque quand même un peu impressionnant il a parlé de 4 mois tout à l'heure oui oui 4 mois au total avec évidemment une phase amont d'études et de fabrication qui est même un peu plus importante que la phase chantier mais pendant quelques mois on a eu juste quelques petits plots en béton et puis une cage d'ascenseur qui là aussi aurait pu être réalisé en bois il s'agissait de rassurer le bureau de contrôle on a eu ça pendant quelques mois et puis ça attendait que les modules arrivent et quand ils sont arrivés en 3 semaines ils étaient tous montés 15 jours ouvrés 15 jours ouvrés et vous avez l'intégralité des 50 modules qui ont été mis en place on va peut-être prendre puisqu'il y a beaucoup de jeunes étudiants et autres justement qui demain seront architectes ils veulent peut-être poser des questions prendre la parole qui voudrait ouvrir le feu mademoiselle bonsoir donc moi j'ai deux petites questions qui sont reliées entre elles la première c'est quelle serait l'espérance de vie d'un bâtiment qui est construit en CLT et donc qui rejoint la deuxième quel avenir pour le CLT une fois qu'on démonte le bâtiment parce que vous parliez tout à l'heure de grosses réserves en carbone donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut le réutiliser ou est-ce qu'on doit le brûler en fait l'espérance de vie elle est infinie Ariel est là sous la sucrée des slides que j'adore montrer qui est les grandes charpentes des cathédrales qui souvent ont 1000 ans et qui pour la plupart ont jamais subi de traitement chimique etc c'est-à-dire que le bois à partir du moment où il n'est pas soumis à des variations d'humidité le bois a une durée de vie absolument éternelle et vous savez tous que les sarcophages en bois des pharaons sont encore en place de 3000 ans après donc il n'y a pas de problème vous savez aussi qu'un immeuble haussmannien de la génération 1870 est un immeuble finalement très largement en bois aussi donc vous habitez pour certains d'entre vous déjà dans du bois sans le savoir puisque monsieur Haussmann a imposé la façade en pierre de taille mais que les gens n'avaient pas de sous pour se payer de la pierre de taille partout et que donc vos planchers quand vous êtes dans un haussmannien les planchers les charpentes tout ça est en bois donc il n'y a pas de durée limite de vie c'est un matériau qui comme tout matériau de construction se surveille donc il faut faire attention il y a des questions d'un sec il y a des questions etc mais ce n'est pas un matériau dangereux c'est un matériau qui est durable surtout s'il est bien sec comme je l'expliquais tout à l'heure deuxième question sur la question de la recyclabilité du matériau vous avez un matériau d'abord qui se démonte très facilement donc ça se démonte aussi facilement que ça se monte et puis comme les tenons et les mortaises de Guillaume restent en place on pourrait démonter Toulouse ramener le camion et puis voilà donc il n'y a pas de sujet de démontabilité ni de transport les voiles peuvent être réutilisées pour des matériaux de construction ça c'est possible après il y a toutes les filiales les filières de recyclage du bois traditionnel donc qui permettent ensuite de refaire alors faire de l'agglomérée on peut faire du papier on peut faire des tas de choses avec et puis jusqu'à le brûler et à ce moment là le C retrouvera la molécule de O2 et remontra au ciel mais à partir du moment où c'est pas de la ressource carbonée qui est extraite du sol mais qui a été capturée on est quand même dans des bilans carbone qui restent extrêmement extrêmement favorables juste un petit petit clin d'oeil parce qu'avec Philippe en fait on s'est aperçu que les autrichiens nous facturaient les vides donc quand ils nous faisaient une fenêtre ils nous facturaient l'intérieur de la fenêtre alors on leur a dit bah écoutez puisque c'est facturé qu'on l'achète vous allez nous les livrer et donc on se retrouve avec des tas de chutes en fait et avec ces chutes on fait des escaliers on fait des morceaux de meubles on s'amuse on s'amuse avec donc si vous venez chez nous vous verrez il y a des tables on fait des petits ateliers entre jeunes avec Philippe avec la perceuse pour faire des meubles en chute de celté voilà la réutilisation est infinie oui bah en fait c'était un petit peu sur la mêmeité c'est à dire que ce qui est aussi fascinant avec le bois c'est que ça a vraiment de la structure à l'échelle du mobilier et que effectivement avec les chutes avec ce qu'on récupère on peut toujours le transformer pour le réadapter le recouper le retravailler il faut pas oublier que Ikea consomme 1% de la forêt mondiale annuellement enfin du bois qui est produit donc voilà tout le bois qu'on peut tout le bois qu'on peut réutiliser pour aller faire des portes de placard des portes de travail de cuisine et des choses comme ça c'est autant de prix mademoiselle alors bonsoir à propos justement de la réutilisation de ce CLT on sait qu'il contient beaucoup de colle certes formaldéhyde mais est-ce que justement ça n'empêche pas cette réutilisation et ce recyclage oui alors d'abord il faut quand même être très direct avec vous aujourd'hui comme le CLT il a 10-15 ans il n'y a pas de filière aujourd'hui il n'y a pas une industrie du recyclage du CLT elle va arriver au fur et à mesure on va avoir besoin il va y avoir des produits à recycler alors sur le recyclage du CLT il y aura en effet un certain nombre de procédés pour séparer la partie colle qui est sans forme aldéhyde nos amis de Stora travaillent sur des colles nature le problème c'est qu'on a moins de recul alors il faut faire gaffe avec la colle parce que si jamais ça marche pas après c'est un peu embêtant quand même donc nous on fait un peu attention surtout que quand même c'est pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aimeraient bien que ça marche pas mais on n'a pas que des amis quand même donc on fait super gaffe à ce qu'on fait donc on fait très attention mais sur cette partie de colle il faudra la séparer en effet du matériau vous avez raison c'est possible ça a été testé retesté c'est possible une des limites qu'on a pour la réutilisation du CLT quand même avec les vides où on fait les meubles c'est que comme nos éléments construits de CLT sont pour des immeubles qui font en moyenne 4-5 étages donc c'est 5 plis c'est assez lourd voilà absolument c'est assez lourd donc ça limite un peu ça limite quand même un petit peu l'utilisation juste un petit mot sur les colles les colles les COV je pense que sans vouloir être naïf c'est un problème et c'est géré mais la filière bois la filière bâtiment se soucie plus de ça que celle de l'industrie de l'ameublement dont vient de parler Nicolas nous on a fait des mesures avant et après le COV c'est Ikea et eux pour l'instant tant qu'on ne leur met pas des normes ils continuent tête baissée à faire de l'agglo cette odeur quand vous déballez un meuble Ikea c'est des COV c'est même pas alors oui nous la colle elle est vraiment dedans comme vous l'avez compris elle est complètement enfermée elle n'est pas en contact avec l'air donc il n'y a pas de il y a assez peu d'émissions et puis il n'y en a pas beaucoup merci parce qu'on presse alors moi je voudrais donc je suis étudiant à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine donc je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'enseignement est-ce qu'on est bien enseigné en bois oui on a une autre partielle aujourd'hui pendant une heure et demie voilà on a dû composer sur le bois donc c'est très bien enseigné et deuxième chose vous avez dit qu'il n'y avait pas de Syrie en France enfin pas beaucoup qui étaient assez développés parce que finalement il n'y avait pas d'obligation de construire en bois et vous avez aussi parlé de je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça moi je suis contre toute forme d'obligation en fait vous avez parlé de Georges de Haussmann qui a obligé à Paris à construire en pierre en façade et en fait le truc c'est que Haussmann il avait l'appui de l'empereur pendant 30 ans donc c'est pas négligeable il a fait passer des lois qui sont encore en vigueur aujourd'hui et donc je voudrais dire une citation qui est d'Haussmann qui est oui monsieur vieux empereur qui veut faire de Paris la première ville du monde une capitale digne de la France et c'est en 1853 donc moi ce que je pense c'est qu'il faut au regard des lois qui sont aujourd'hui instaurer on va dire une loi qui oblige la construction en bois et je pense que c'est l'une des solutions pour redémarrer l'industrie qui apparemment peine à se faire connaître alors quand je me suis lancé là dedans dans le bois il y a deux ans et demi il y a beaucoup de gens qui pensaient que en effet on allait militer pour taxer les matériaux voilà enfin par défaut ou alors obligé il y avait même eu une loi à un moment donné tu te souviens qui d'ailleurs a échoué devant le conseil d'état parce que le conseil d'état a dit le législateur n'a pas le droit de discriminer entre plusieurs matériaux il y avait tu te souviens un décret qui avait obligé à mettre du bois dans la construction donc exactement ce que vous dites moi je vais vous dire ce que je pense je pense que ce matériau a suffisamment de qualité en lui si vous voulez et moi je vois ça avec mon oeil de promoteur multi matériaux à l'origine en tout cas a suffisamment pour franchement gagner des parts de marché et devenir un matériau d'usage commun sans qu'on ait besoin d'obliger les gens à en faire à contre coeur ou quoi que ce soit je suis d'accord avec vous moi je suis je suis tout à fait pour l'urbanisme c'est à dire je pense que il faut qu'il y ait des normes d'urbanisme faut peut-être pas un urbanisme à la Haussmann qui était quand même un urbanisme un peu violent je pense que depuis on a fait quelques progrès et un peu monolithique mais moi je suis je suis pour l'urbanisme mais je peux vous assurer que quand avec Philippe on parle aux urbanismes parce qu'aujourd'hui nous on achète nos terrains à des sociétés d'économie mixte qui sont des aménageurs avec des urbanismes etc. ils sont très séduits par cette démarche par cette innovation et donc je crois que ça va fonctionner sans redevenir haussmannien de ce point de vue là moi je pense que nos vrais enjeux c'est beaucoup plus comment continuer à raccourcir les délais au niveau de la construction notamment sur le second oeuvre comment arriver à marier une anticipation et des délais raccourcis tout en étant en gardant un produit suffisamment souple pour être adapté en fonction des besoins et des goûts du client et c'est vraiment c'est vraiment ça nos enjeux nos enjeux c'est être encore être vraiment beaucoup encore plus performant quoi et puis baisser bien entendu nos prix de revient arriver à baisser nos prix de revient arriver à baisser nos prix arriver à baisser nos délais tout en maintenant un niveau de qualité irréprochable c'est ça nos vrais enjeux moi je pense aussi que notre mission elle est de d'être disons de prouver tout ce que tu viens de dire c'est à dire de vraiment de le faire plutôt que de légiférer ce qu'on a fait maintes et maintes fois sur divers sujets que les bureaux d'études constructeurs élus passeront longtemps leur temps à essayer de contourner moi je pense qu'il faut être sensibiliser les gens avoir une démarche qui est constructive et puis prouver que dans quelques années je pense assez rapidement on a un truc qui est vraiment malin quoi mais faire des lois c'est terrible c'est très français je sais mais il faut absolument moi je voudrais juste faire un commentaire à Strasbourg on a commercialisé Bouygimeau ils étaient comme ça on a fait une grande soirée de lancement ils nous ont dit tu dis pas un mot sur le bois quand même zéro quoi alors biosourcé machin j'ai passé la soirée et puis à la fin tout le monde est là super content et les gens c'était des gens qui venaient acheter ils sont venus me voir en me disant mais alors le bois ce sera quoi comme bois en fait il y avait eu un article dans la presse qui parlait de cette première construction bois tout le monde était au courant et les gens qui étaient là ils étaient convaincus ils étaient contents voilà ils flippaient oui bonsoir excusez moi j'avais une petite question concernant si on parle d'économie de la construction la question des assurances autant au niveau du chantier de la mise en oeuvre des matériaux choisis je pense au DTU et vraiment économie de la construction et aussi en termes d'exploitation si on c'est pas les bons termes mais bon si on vend le produit à un bailleur comment ça se passe après au moment de la location si on est sur une structure aujourd'hui qu'on dirait non traditionnelle puisque non maçonnée est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'il y a des choses qui se jouent à ce moment là alors vous pensez bien qu'on était confronté à ce problème lorsqu'on a fait notre première opération de bois et bien je peux vous dire que les compagnies d'assurance et le courtier que nous avons nous avons obtenu exactement les mêmes conditions les mêmes garanties le même coût financier d'assurance que pour une opération je dirais traditionnelle en béton donc on a absolument aucune différence alors il y a eu un gros travail parce que on les a emmenés on leur a montré des trucs on les a convaincus à l'étranger on leur a montré que c'était solide on a fait de la formation auprès des bureaux de contrôle sur le CLT on avait écrit le manuel d'ailleurs vous pouvez l'acheter ça aussi c'est un bouquin acheté Wydéum a écrit un petit bouquin qui s'appelle le CLT aux éditions du Moniteur voilà donc on a fait un gros 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 boulot pour décontracter tout le monde parce qu'au début tout le monde nous disait attendez bois égale sinistre bois égale problème de feu bois égale problème d'humidité vos panneaux vont prendre l'eau avant d'arriver ça va être une catastrophe etc donc au début on a un peu essuyé les plâtres enfin c'était du bois mais c'est pas du plâtre mais on a un peu essuyé les plâtre puis après maintenant aujourd'hui les choses sont rentrées très largement dans l'ordre d'autant plus que je crois que avec nos expériences respectives immobilières ça a aussi joué pour pour favoriser le fait que nous bénéficions des mêmes conditions de garantie qu'une construction classique et sur l'exploitation sur l'exploitation il n'y a pas de sujet non plus particulier au contraire je dirais sur l'exploitation on est on est à des charges inférieures et là aussi nos clients ont des assurances tout à fait classiques sur les opérations et on est excellent sur un certain nombre de critères notamment l'étanchéité à l'air ça fait partie des bonnes surprises qu'on a eues on s'attendait pas à avoir des coefficients sur l'étanchéité à l'air aussi important pour être plus précis là dessus encore on est entre 25 et 30% de moins en termes de coûts de chauffage voyez parce qu'il y a une étanchéité à l'air qui est quand même extraordinairement performante alors on est très 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 vigilant sur l'isolation acoustique parce que là c'est aussi l'un des grandes critiques classiques avec le fait que ça brûle sur l'isolation acoustique on a des planchers il faut le reconnaître légèrement plus épais qu'un plancher classique mais on fait des relevés acoustiques dans chaque appartement en cours de construction et on est vraiment très très bien en termes de là aussi si on prend les bonnes précautions on peut vraiment être absolument très bon nous sur l'opération de Philippe de Girard cet aspect acoustique on l'avait vraiment découvert bon ça a été vraiment la grosse gageur technique à mettre au point sur l'isolement acoustique par contre ce qui était assez impressionnant après c'était la qualité acoustique dans les logements parce qu'en fait des logements en bois quand vous habitez dans du bois c'est comme si vous habitez dans un instrument de musique donc vous parlez c'est super beau ça résonne c'est un peu souple et donc à Philippe de Girard pour l'anecdote il y a un appartement avec un musicien donc il fait de la musique toute la journée de la guitare électrique lui il est super content parce qu'il n'a jamais eu une acoustique pareille dans une salle de répétition c'est vraiment magnifique et puis les voisins ne savent pas qu'il fait de la musique je crois qu'il y a des étudiants une partie de l'architecture ça va devenir l'avenir de l'architecture c'est le polysensoriel et le son c'est partie des choses que les architectes connaissent mal maîtrisent peu le béton les matériaux verriers sont des matériaux à très très forte densité le son rebondit alors ça fait partie des choses qui parfois ne sont pas conscientes ça fait partie des fatigues qui peuvent être inconscientes en tout cas le bois c'est du velours donc le bois vous avez une partie du son qui va rentrer dans le bois une autre partie qui va être réfléchie et c'est pas pour rien qu'on utilise le bois dans les philharmoniques c'est parce que on a un confort qui est absolument inouï et les gens qui aujourd'hui habitent dans du bois disent alors ils savent pas dire pourquoi mais ils disent je suis très heureux je vis mieux que dans un univers minéral je me sens mieux ma famille est apaisée donc on a des tas de c'est curieux mais on a des tas d'études sociologiques là-dessus on n'arrive pas à expliquer pourquoi on n'arrive pas à dire pourquoi vraiment c'est à dire qu'on n'arrive pas à matérialiser la raison mais la réalité c'est que les gens le savent les gens savent quand ils sont dans des chalets qu'il y a ces phénomènes là il y a aussi un phénomène formidable c'est le fameux contrôle de la température vous savez qu'on est dans un pays qui est tombé amoureux de l'inertie c'est pour ça que dans la RT 2012 c'est pour ça que nous on recolle un petit bout de béton pour faire un peu d'inertie pour être encore mieux dans la RT 2012 alors l'inertie c'est quoi c'est que simplement le matériau je dis pour ceux qui ne sont pas architectes ici donc les matériaux notamment le béton traditionnellement est une éponge une éponge à calories ou à frigories et voilà sauf que sauf que à partir du moment où vous êtes dans des occupations qui sont des occupations intermittentes vous n'avez pas intérêt à avoir d'inertie pourquoi ? parce que si vous avez de l'inertie vous allez mettre une demi journée ou une journée à chauffer votre appartement dans nos matériaux les matériaux bois sont des matériaux extrêmement isolants 15 fois plus isolants que le béton à peu près la même taille et des matériaux avec peu d'inertie et donc vous allez pouvoir avoir un contrôle de la température qui est quasiment instantané si vous mettez une calorie dans l'atmosphère d'un immeuble en bois cette calorie ne va pas être absorbée par le bois elle va rester dans l'atmosphère et un ingénieur du CSTB me disait avec le bois demain on chauffera les hommes au lieu de chauffer les appartements c'est à dire au lieu de chauffer les murs pour faire très simple on chauffera les personnes à l'intérieur et ça ça nous amène à des recherches qu'on fait avec Philippe notamment sur les hôtels pour avoir en fait des systèmes parce que le taux d'occupation horaire d'un hôtel c'est 20% ils sont soit pleins à 70% sauf que les gens restent 7 heures dans la chambre d'hôtel donc la chambre d'hôtel elle est vide pourquoi est-ce que vous voulez chauffer une chambre d'hôtel qui est vide évidemment si vous êtes dans l'univers du dogme de l'inertie voilà un dogme français de l'inertie très français ça n'existe pas beaucoup ailleurs ça a dû être mis par des gens qui en avaient intérêt probablement mais en tout cas sur un hôtel il n'y a pas besoin de le chauffer quand les gens ne sont pas là à partir du moment où vous avez des matériaux si vous chauffez l'atmosphère vous êtes en univers bois vous chauffez une demi-heure avant que la personne arrive ou voire 20 minutes avant que la personne arrive et vous avez 20 degrés dans la pièce et le reste du temps vous ne chauffez pas comme les voitures qui s'arrêtent au feu rouge ou les moteurs s'arrêtent au feu rouge oui c'est là nous on a fait un petit voyage au Japon on vient de rentrer on était vachement surpris par ce concept là les japonais chauffent l'homme et pas le bâtiment bon eux ils sont arrivés à l'extrême c'est à dire qu'ils ne s'isolent pas du tout mais dans les faits ça paraît pour nous qui sommes arrivés là-bas avec notre oeil de machin ils se sont en bois isolant il est où ? on t'occupe en fait ils sont dans une logique où ils chauffent instantanément ils s'en vont la pièce devient froide je pense que quand on regarde les courbes à consommation on doit être quasiment égal mais nous le label français le label européen Passivhaus qui nous a été imposé par les allemands il est conçu pour une maison qui est occupée toute la journée parce que les femmes ne travaillent pas en Allemagne c'est culturel et donc on a conçu ce label chez nous il est totalement inadapté totalement inadapté c'est à dire que la logique aujourd'hui des usages c'est que les gens habitent puis vont travailler et la maison elle est vide une partie de la journée donc il faut s'adapter à ça au mode de vie et à la capacité qu'on a d'habiter de manière culturelle Guillaume Poitrina a parlé tout à l'heure des vertus du bois justement pour le philharmonique je voudrais me rappeler d'une des plus grandes références de Patrick Bouchin à Evian la grange du lac qui a été très expérimentale là aussi sur un petit objet d'ailleurs le royal puisqu'on parle d'hôtel mais il y a là un travail absolument extraordinaire avec un travail déjà sur la réutilisation donc voilà je le dis pour les étudiants qui sont là parce que c'est une vraie référence pas très connue mais très importante et moi on a travaillé sur un projet avec Patrick Bouchin et en plus lui il a toute sa filière il arrive avec son charpentier son truc c'est absolument formidable de le voir de le voir à l'oeuvre et ça a été un pionnier sur la construction bois autre question dans cette même question c'est pour revenir sur ce que vous dites quand vous parlez de l'acoustique et de thermique sachez que c'est enseigné en école d'architecture mais pas toujours par les bonnes personnes Milinovic si je m'entends sur l'acoustique c'est vrai que c'est un sujet je vous défie quiconque ici de m'amener dans un restaurant parisien dans lequel il y a une isolation acoustique phonique j'entends pas de bruit d'impact on s'entend pour parler c'est une problématique que personne ne prend en compte aujourd'hui le bruit d'impact il est normé on va nous prendre la tête avec cette histoire de bruit d'impact mais sur la réverbération sur la capacité qu'a la construction tout le monde s'en fout y a-t-il une autre question ? on va travailler ensemble là-dessus oui ? tout là-haut ? on va faire peut-être une chaîne de micro pour que ça monte jusqu'à bonsoir c'est bien pas mal elle a capté le micro on vous le passe ensuite bonsoir je me permets aussi de vous poser une question en fait c'est plutôt concernant la résistance enfin les limites de la résistance du CLT pourquoi est-ce qu'on réalise pas les planchers les planchers bas d'opération les fondations en construction voie c'est une limite structurelle c'est non bah d'abord c'est une habitude mais c'est vrai que on a toujours cette idée que ce matériau doit pas être soumis aux variations d'humidité et on se dit en fait sur le niveau des fondations on a quand même beaucoup plus de risques d'infiltration etc donc tout le monde a pris l'habitude nous on sera peut-être pas les pionniers qui rencontrent ça de dire voilà on fait les fondations en béton en plus ça fait plaisir à Lafarge et puis à tous nos amis du béton à Ulcim etc donc on est quand même des amis du béton on voudrait qu'ils fassent du béton bas carbone si c'était possible donc j'ai lu ça Air Liquide avait investi dans une boîte pour faire du béton bas carbone ils s'y mettent donc on n'est pas complètement réfracté au béton mais c'est mieux de le faire par contre voilà une fois qu'on a les fondations on s'appuie dessus et on construit à la fois massif et léger mais juste pour répondre je pense qu'il faut être militant mais pas aberrant nous on a construit Philippe de Girard 100% sec c'est à dire que les planchers sont faits en caisson et dessus on a un système de fermacelle de billes d'argile etc. pour ne pas couler de béton pour être disons démonstratif sur le sujet c'est pas avec du recul et tout ce qu'on a fait depuis c'est pas la meilleure méthode elle est compliquée à gérer il faut faire attention la mise en oeuvre etc. les incorporations etc. sur le plancher bas du rez-de-chaussée on a fait une maison pareil on a voulu on a soulevé on a fait un vide sanitaire ventilé on a fait un plancher en CLT l'expérience dit que dans ces deux cas c'est trop compliqué il ne faut pas devenir fou on a une industrie qui fait ça très bien pourquoi ne pas utiliser le matériau adapté au bon endroit au même titre que du poteau poutre béton de temps en temps parce que ça a une intelligence et qu'une façade légère ça a vachement de sens d'ailleurs on en met quelques poutres aciers ou quelques poutres béton on ne s'interdit pas d'en mettre donc on n'est pas dogmatique pour reprendre l'expression tout à l'heure et puis typiquement un rez-de-chaussée traité en béton ça a quand même une capacité de transformation d'usage dans le temps assez génial on témoigne un peu l'endroit où on est ici qui serait beaucoup plus difficile à obtenir en bois sur la cage d'escalier je ne suis pas convaincu alors la cage d'escalier je pense à la cage d'escalier le débat est ouvert le cage d'escalier en bois la problématique du béton sur la cage d'escalier vous l'avez expérimenté nous on l'a étudié on ne l'a jamais réalisé c'est que le contre-ventement quand on commence à avoir une galère à faire parce que le mariage des deux logiques il est complexe donc nous on a préféré en tout cas à Strasbourg partir sur 200% bois en se disant au moins là on est cohérent je pense que vous avez raison les ascensoristes ont fait le job et il est là un ascensoriste sur lequel on peut mettre nos cages dans du bois et c'est déjà bien merci donc bonsoir j'avais une question concernant en fait le prix de ce bois vous avez annoncé donc qu'il était 2 à 5% plus cher c'est la construction totale voilà c'était ma question la contribution du bois dans le coût de construction c'est 200 euros du mètre carré à peu près à peu près le coût on a un coût de construction qui varie entre je dirais selon les immeubles entre 1200 et 1500 euros le mètre carré voilà à peu près et quand on parle de 2 à 5% plus cher c'est par rapport à ces 1200 à 1500 euros le mètre carré sur rire se rangiste l'opération de 8800 mètre carré 140 logements que vous avez vu Eiffage avait fait le calcul par intérêt d'ailleurs du même ouvrage de Villemotte réalisé en béton et ils avaient dit ça aurait coûté 60 euros du mètre carré moins cher voilà par rapport aux 1300 dont on parle du coup j'avais une question concernant en fait le fait que vous parliez du chauffage qu'à ce moment là on réduit de 30% donc le besoin de chauffage et du coup est-ce que sur la durée en fait cette perte en fait d'argent est-ce que sur la durée en fait on la regagne pas on redonne du pouvoir d'achat c'est pas une perte d'argent c'est une économie il y a un pionnier du CLT qui est Jean-Marc Grémel qui est un bailleur social d'ailleurs qui avait fait une des premières opérations en CLT alors lui il y allait quasiment sans les avis techniques sans rien un vrai pionnier comme il en existe parfois dans le logement social il faut le rendre hommage on n'oserait pas faire ça probablement nous mais lui il disait assez simple moi avec les économies de chauffage je rends un SMIC par an aux gens aux habitants à mes locataires à la fin de l'année c'est 1000 euros d'économie sur l'année c'est un SMIC de plus donc on arrive très vite à des choses qui sont pas négligeables c'est du pouvoir d'achat en plus pour les locataires c'est de l'économie pour tout le monde c'est moins de CO2 dans l'atmosphère voilà nous on est très très pour évidemment être aussi vertueux à la fois du point de vue de l'empreinte carbone des matériaux mais aussi l'empreinte carbone du on c'est pas parce qu'on dit il faut regarder les matériaux et qu'on dit attention notamment sur l'inertie si pour faire de l'inertie on rajoute plein 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 de béton qui fait plein 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 de carbone c'est pas bien c'est pas parce qu'on dit il faut faire attention aux matériaux que dans le même temps il faut pas faire attention à l'exploitation il faut être bon sur les deux et vous savez les acquéreurs nous demandent systématiquement une évaluation une estimation sur le coût des charges encore plus d'ailleurs dans le bureau sur le coût juste pour essayer c'est pas des questions récurrentes c'est pas un coût figé on l'a expliqué tout à l'heure c'est une filière qui est en train de se structurer tant de la provenance des bois que dans la mise en oeuvre nous on le voit bien quand on fait des réunions techniques avec tous les interlocuteurs au pied de la table expliquer à un plombier qu'il intervient demain alors qu'il n'y a rien il nous regarde en disant non c'est pas vrai il y a toute une mécanique à mettre en marche pour essayer de clarifier la façon de construire et la modifier parce qu'elle est réellement différente et ça quand ça se sera bien calé c'est à dire de la source jusqu'à la production là on a quelque chose à gagner à part sur nos honoraires bien sûr j'ai une autre question là je suis arrivé un peu en retard donc j'ai pas vu la présentation des architectes j'ai juste vu votre présentation et j'ai l'impression qu'il y a quand même un nouveau dogme dans la construction bois c'est le CLT comme si c'était en tout cas dans ce que vous faites vous ou des hommes comme si c'était la solution unique qui permettait de résoudre tous les problèmes et j'ai le sentiment quand même que c'est un peu le travers qu'on connait avec le béton qu'on retrouve avec le CLT dans le sens où le bois l'intérêt du bois c'est aussi la frugalité c'est utiliser le minimum de matière au bon endroit et j'ai pas le sentiment que le CLT réponde vraiment à cet objectif dans le CLT il y a beaucoup de bois d'accord voilà et clairement et clairement il y a un choix derrière ça c'est pas tellement le choix du CLT en lui-même c'est le choix du bois massif c'est-à-dire que quand moi j'ai fait le tour de cette industrie il y a trois ans la France avait choisi la voie de l'ossature bois donc chez nos amis de Bouygues vous avez une filière qui s'appelle l'ossabois etc. en disant je veux faire des poteaux des poutres et puis quand on va taper sur les murs c'est du BA13 voilà avec un isolant derrière et en fait c'est une construction bois sans bois donc enfin ou avec peu de bois l'ossature comme une maison à colombage en fait voilà comme une maison à colombage moi je me suis dit ce qui va le français il y a notre histoire du film des trois petits cochons il aime bien quand c'est costaud et il aime bien taper dedans et quand ça sonne creux ça pose des problèmes d'abord ça pose des problèmes dans le temps excusez-moi donc vous avez une économie de matériaux mais ça pose des problèmes dans le temps il y a un vrai problème de contre-ventement donc vous êtes limité dans le nombre d'étages puisque vous pouvez pas limiter le stature bois se limite à trois étages donc après cinq on fait jusqu'à on fait jusqu'à cinq moi j'ai toujours pensé que ce qu'allait réconcilier les français avec le bois c'était le bois massif et notre capacité à montrer ce bois et juste à dire aux gens taper dedans regardez comme c'est costaud et donc nous dans les bureaux de vente vous avez un gros morceau de CLT les gens ils tapent dedans ils disent ah ouais c'est costaud tu vois tu tapes dedans ça fait tout comme ça ça c'est costaud et là c'est du marketing vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le truc c'est du marketing le CLT propose ça mais attention le CLT va bientôt être dépassé donc il y a des tas de trucs d'ailleurs qui existent maintenant dans le truc il y a le LVL il y a des tas de trucs qui sont en train d'être inventés aujourd'hui par les industriels qui vont faire que LVL faut traduire pour les étudiants alors là je vais dire LVL light je ne sais plus quoi il y en a un truc bon c'est du CLT encore plus costaud vous allez rechercher Google parce que les plis voilà parce que les plis sont encore plus étroits et donc il y a encore plus de force contraire parce que ce qui fait la force du CLT vous avez compris c'est d'inverser ses plis puisque le bois est très costaud dans le sens où il monte c'est comme ça puis dans l'autre sens il est moins costaud donc on croise ses plis pour créer en fait une force une rigidité qui reste très souple mais en fait une capacité structurelle qui est très équivalente finalement à celle de matériaux traditionnels de type béton armé et donc on va continuer à avoir des évolutions de ce matériau avec Philippe on est quand même convaincu que l'avenir est quand même au massif en tout cas pendant cette période de conquête un peu culturelle dont on parle je pense que le massif va être très important il y a un sujet pratique c'est que on construit nous on est un promoteur de bureaux et de logements collectifs et que l'ossature bois n'est pas du tout la mieux adaptée pour les opérations de logements collectifs que c'est beaucoup plus adapté pour les opérations de petites et moyennes hauteurs et qu'il y a une solidité du CLT et un rapport entre la solidité et la légèreté c'est ça qui est absolument extraordinaire c'est que c'est à la fois un matériau extraordinairement solide donc on peut vraiment monter et qui supporte vraiment beaucoup de choses et en même temps il est extraordinairement léger donc il s'adapte très bien à la construction urbaine sur les surélévations et puis il nous permet de répondre plus facilement aux questions d'acoustique des questions de oui bien sûr tout ça a été ça remplace le béton le voile de béton oui absolument vous le construisez votre immeuble comme un immeuble en béton banché voile dalle etc ça demande juste un tout petit peu de finesse peut-être les archis s'embêtent pas de calculer des contreventements compliqués je voudrais répondre à ça quand même nous je suis convaincu que le CLT est un matériau d'avenir qu'il a du sens qu'il est etc bon on a présenté nous des opérations en ossature dont un R plus 5 en ossature donc on sait faire des choses en ossature etc moi la frugalité je suis d'accord c'est un concept qui m'intéresse ces 30 dernières années la frugalité dans le bâtiment c'est quand même traduit par de la je veux dire voilà ce qui a remplacé le vide c'était du presque vide le structure en BA13 en machin etc c'est quand même on est arrivé la cloison en placopan c'est quand même un truc si nos grands-parents arrière-grands ont pas envoyé ça ils se posent des questions donc l'alternative qui consiste à faire du bois et à remettre du papier craft à l'intérieur c'est pas non plus une solution je pense que le côté qualitatif du CLT s'il est dans une filière vertueuse la masse et la matière ça fait de la qualité constructive quand même donc oui la frugalité je suis d'accord il y a voilà mais la qualité aussi elle passe par une certaine voilà qu'on a un peu perdu toujours les petites anecdotes sur Philippe de Girard donc à nos satures alors si je vous avais montré une coupe c'est absolument fabuleux parce que tous les 2 cm on change de matériaux pour traiter des problèmes qui se succèdent entre le feu l'acoustique le pare-pluie le pare-vapeur et effectivement quand on voit ça on se dit on s'interroge un peu sur la pérennité de ces couches dans le temps les isolants qui se tassent quand la laine de roche se sera un peu tassée il restera plus que 2 bouts de BA13 entre l'intérieur et l'extérieur et donc petite anecdote il y avait une des locataires qui voulait mettre un éclairage au dessus de sa porte d'entrée avec un détecteur de lumière automatique donc elle a eu alors c'est à peu près le seul sinistre qu'on a eu enfin début de sinistre qu'on a eu parce qu'elle a eu juste à prendre sa perceuse à traverser les 35 cm de mur d'un seul coup passer son fil de l'autre côté et puis brancher sa caméra sauf qu'idemment quand il pleut l'eau est passée par le fil elle a commencé à migrer à l'intérieur si on avait été en CLT peut-être qu'une petite lumière d'alarme se serait allumée avec sa perceuse elle ne serait pas allée au bout de ce problème là donc c'est vrai que la pérennité dans le temps surtout face à des gens parce que là on parle de gens les gens ont acheté leur bâtiment enfin acheté leur logement ou son locataire dans le logement ils ont reçu le petit carnet etc dans 20 ans la deuxième troisième génération d'occupants on a oublié de lui dire qu'il ne fallait pas percer des trous bien nous allons peut-être nous arrêter là ce soir parce que je crois il y a tellement de questions à poser que vous allez revenir et ils vont revenir voilà une ultime question une question de conclusion du coup moi je travaille chez Storenzo pour le coup je suis nouveau dans la bande on vend tous ces produits bois je vois beaucoup d'avantages dans la construction de bois j'y connais beaucoup de bénéfices on a entendu aujourd'hui que ça a bénéficié les constructeurs les intervenants sur le second oeuvre les développeurs les bailleurs sociaux et même les occupants ma question c'est est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un que ça ne bénéficierait pas en dehors de la concurrence ah ben non mais vous savez vous savez il faut lire Macron on est quand même dans une dans une civilisation une société où où il y a beaucoup d'habitudes beaucoup de pesanteurs beaucoup quelques rentiers aussi voilà donc ce probablement moi je dis souvent vous savez cette construction bois c'est l'équivalent du passage pour l'industrie automobile des moteurs thermiques aux moteurs électriques et du passage pour des gens comme Total de l'énergie carbonée à l'énergie renouvelable c'est à dire que c'est probablement et ça va peut-être la conclusion de cette journée honnêtement une petite révolution et qui probablement va provoquer un certain désenchantement pour tous ceux qui n'ont pas compris qu'on construira pas demain comme on a construit depuis 30 ans ou 40 ans et que les choses se dessineront à l'avenir différemment à cause de ce qu'on vous a raconté sur le besoin fantastique de rapidité que notre société dicte quand je vois mes enfants qu'on vos âge avec leur truc la rapidité avec laquelle ils se commandent un truc etc ils vont beaucoup plus vite que moi je pensais que j'étais un peu énervé moi dans la vie mais ils vont encore plus vite donc il y a un besoin de rapidité qui probablement va demander aussi des moments plus nombreux de décompression mais il y a ce besoin de rapidité il y a ce besoin d'écologie et je crois qu'il y a aussi ce besoin sincère d'un matériau naturel et de vivre dans un environnement naturel et c'est ça qui pousse en fait cette construction bois et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler ça c'est votre conviction c'est notre conviction c'est votre conviction et notre conviction mais il y a encore un certain nombre je dirais de chemin à faire pour convaincre c'est pas encore totalement acquis merci alors avant avant qu'on se quitte on reprendra le débat encore une fois on n'a pas tourné la page définitivement ce n'était que pour commencer l'année avec le bois je voudrais terminer en rappelant que Peter Zumthor que vous connaissez tous ici s'y cultivé dans l'architecture que vous êtes pour l'exposition universelle de Hanovre il avait été invité à construire un bâtiment et en fait il a dit je suis d'accord pour faire ce bâtiment à une condition que tous les éléments soient réutilisables et donc il a construit en bois un parcours sensoriel une sorte de labyrinthe où justement à ciel ouvert où quand la pluie tombait et bien justement le bois exhalait il y avait là quelque chose on a parlé de sensoriel donc il y avait déjà la question constructive la question sensorielle et la question de la réutilisation il y avait là un manifeste justement sur l'architecture écologique voilà je vous le donne comme ça mais on n'a pas à fermer le débat on vous réinvitera tous et vous êtes les bienvenus ici le prochain rendez-vous ici à la plateforme c'est un rendez-vous métropolitain sur la ville de Lille où comment on transforme des immenses usines je veux parler de l'usine de Lille-Five donc un monstre en pleine ville et comment justement ça devient un lieu traversable alors que c'était une forteresse donc ça c'est jeudi prochain voilà au revoir merci